Parce que j'ai pas mal de messages à vous faire passer. Je vais vous expliquer des choses, je vais vous faire un constat, je vais vous proposer des choses à la fin, vous suggérer en tout cas des choses. Mais surtout, je suis là pour réveiller les gens. Je suis là pour réveiller parce qu'on n'y est pas. Alors, même ceux d'entre nous, il y en a quelques-uns, j'en doute pas dans cette salle, et il y en a d'autres ailleurs peut-être encore beaucoup plus impliqués, mais globalement, même les gens qui sont très impliqués aujourd'hui, militants même, on n'y est pas. On n'est pas dans la bonne nature de mobilisation, je pense. On n'est pas dans la bonne nature d'objectif. On n'est pas non plus dans la bonne radicalité. Radicalité, ça ne veut pas dire extrémisme, ce n'est pas un gros mot, c'est juste effectivement rehausser un petit peu le niveau de notre engagement pour qu'il corresponde à la nature et à l'intensité des enjeux, à l'urgence aussi. Et on n'y est pas, non, on n'y est pas. On n'a pas, je crois, bien saisi ce qui est en train de se passer. On n'a pas bien saisi les conséquences que ça va avoir sur nous. Et on n'a pas, ça c'est l'autre partie, heureusement aussi, on n'a pas non plus bien saisi le pouvoir qu'on a pour agir. Sachant que ce n'est pas juste mobiliser les leviers dont on dispose déjà aujourd'hui, les leviers déjà identifiés pour faire globalement la même chose, mais plus, mieux, plus vite, va savoir. Non, non, c'est bien réaliser qu'on a d'autres leviers, soit les mêmes leviers, mais on peut les utiliser différemment, soit des leviers qui sont là, mais qu'on n'a pas l'habitude d'activer. Et donc derrière, vous allez voir, je vais vous proposer des choses qui relèvent du pas de côté, qui sont des choses un peu originales, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce que je vais vous suggérer de faire. Pourtant, on peut, et selon moi, on doit le faire. Alors, on y viendra, ça c'est vraiment à la fin. Je suis systémicien de formation, je fais de la dynamique des systèmes, et je vais utiliser la systémique pour réexpliquer les grands enjeux de notre temps. Au départ, je vais dire des choses que vous savez peut-être, certains d'entre vous, mais vous allez voir, ce n'est pas les informations qui comptent, c'est la manière dont on les fait, dont on les articule les unes avec les autres. Et donc, il y a un certain nombre de malentendus déjà, sur lesquels il va falloir s'apaisantir un petit peu. On pense que, et ça on l'entend à longueur d'antenne, lorsqu'on entend des experts de différents sujets qui viennent nous parler, on entend et on pense qu'on a les solutions quelque part. Alors, on ne sait pas tout, mais on sait à peu près ce qu'il faut faire tout de même. On sait ce qu'il faut faire, parce que les problèmes, on les a compris. Oui, on les a compris, les problèmes. Enfin, il y a de grands experts qui ont planché sur ces questions, ils comprennent, et ils ont des propositions. Donc, on a des choses concrètes à faire. Et on s'imagine que, si l'on juxtapose tous les experts, et on met bout à bout tout ce qu'ils nous enseignent, chacun dans leur registre, dans son registre, on va avoir une vision globale, cohérente de l'enjeu. Et que si on met bout à bout les différentes options, solutions qu'ils nous proposent, eh bien, on va avoir une solution globale qui va répondre à tout ça. Et en fait, c'est la métaphore, c'est une très très vieille histoire. Alors, je ne connais pas tout l'historique de l'histoire, mais je sais qu'elle date d'il y a au moins 5000 ans. C'est une parabole qui vient a priori d'Inde, qui s'appelle les aveugles et l'éléphant. Certains connaissent les aveugles et l'éléphant ? Oui, j'en vois qui. Donc, en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que l'histoire est la suivante, c'est dans un village reculé, il y a des aveugles. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui arrive au village avec un éléphant, et ils n'ont jamais vu d'éléphant, ils sont aveugles de naissance, mais ils en ont entendu parler, ils sont très curieux. Alors, on les amène à l'éléphant, et ils ont la possibilité de toucher l'éléphant pour se faire une idée un peu plus précise de ce qu'est un éléphant. Et l'aveugle qui est sur le côté, qui touche le flanc de l'éléphant, lui, il dit, en fait, ça ressemble beaucoup à un mur, un éléphant. Et puis, celui qui est à côté, qui touche la patte, il dit, ben, je suis désolé, je trouve que ça ressemble à un arbre. Et puis, le troisième qui touche la queue, il dit, ben, je ne comprends pas, moi, ça ressemble à une corde. Et puis, celui qui touche la trompe dit, ben, non, ça ressemble à un éléphant, qu'est-ce que vous racontez, là ? Et dans certaines versions de l'histoire, ils en viennent même à se battre. Bref, le truc est le suivant. Chaque une de ces personnes a accès à une partie de la vérité. Et puis, elle va, de façon tout à fait rationnelle, tout à fait logique, elle va proposer, on va dire, une approximation la plus proche possible de ce qu'elle ressent, des informations dont elle dispose, en se raccrochant à quelque chose qu'elle connaît déjà. Et c'est tout à fait logique, chacun a fait un travail tout à fait cohérent. Et quand on fait la somme de ce que disent les différents aveugles, on n'a toujours absolument aucune idée de la gueule d'un éléphant. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on fait. On a, à l'école, un découpage en matière, ensuite on se spécialise, éventuellement, si on fait des études supérieures, et puis on va, dans le monde du travail, on va avoir un métier assez spécifique. Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais globalement assez spécifique. Dans le monde de la politique, on va avoir des conseillers différents qui vont venir, chacun dans un registre. On va avoir des... Sortez tous, vite ! Bon, je vous laisse gérer. On va continuer quand même. On a des ministères, qui sont donc chacun spécialisés. On a des territoires, donc on a cloisonné également géographiquement, bien évidemment. Et puis on a différents niveaux, différentes échelles. Dans les médias, pareil. Dans les médias, souvent, on a tout et n'importe quoi qui vient se mélanger. Mais même dans les médias qui sont spécialisés, même dans les médias qui sont engagés, on va dire, sur ces questions, même là, on a le même problème. C'est-à-dire qu'on va avoir un jour une émission sur le climat, là, on va faire venir un climatologue ou des climatologues. Et puis la semaine suivante, on va avoir une émission sur la biodiversité et d'autres experts. Et puis la semaine d'après, une émission sur l'eau d'autres experts. Puis une émission sur les ressources. Puis une émission sur la pollution. Puis une émission sur les enjeux de santé. Puis une émission sur les infrastructures. Puis une émission sur tout ce que vous voulez, sur la logistique. Et à chaque fois, on a des experts. À chaque fois, ils sont très compétents. Et à chaque fois, ils disent qu'il y a des problèmes, mais on sait faire des choses. Et puis voilà. Et on a toujours absolument pas la moindre idée de la gueule de l'éléphant. Pas la moindre. Donc moi, je suis ici pour vous expliquer la gueule de l'éléphant, en fait. Ça répond pas à toutes les questions. Mais ça réapprend à poser les questions. Allez. Dans un premier temps, essayez de comprendre. Et là, c'est une première partie. La deuxième partie va être... Bon, va être après la première. La première partie va être un moment difficile à... Je vous le dis tout de suite. Ça va être difficile à vivre. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne partez pas. Voilà. Donc la première partie, comme je vous le disais, ce sera un mauvais moment à passer. C'est psychologiquement dur à vivre. Et j'espère tout de même qu'à la fin, à toute fin de mon intervention, vous repartirez de là avec un mix d'émotions et que l'émotion dominante, ce ne sera pas la peur, le désespoir, des choses qui peuvent, effectivement, je vous le dis tout de suite, émerger lors de cette première partie. Parce que ça va être, une fois de plus, bien compliqué. Alors, on va commencer tout en haut. On va partir du système Terre. C'est la zone sur laquelle il y a de la vie sur Terre. La zone qui est capable d'accueillir de la vie sur Terre. Et on va voir qu'on a une problématique qui est systémique et qui impacte toutes les dimensions de ce système Terre. Alors, le système Terre, c'est quoi ? Donc oui, on va partir du haut, puis on va redescendre en entonnoir ensuite vers en quoi ça nous concerne et éventuellement, d'ailleurs, ce que l'on peut y faire. Le système Terre, c'est quoi ? Je vous l'ai dit, c'est là où il y a de la vie sur Terre. Il y a six dimensions principales du système Terre. Je vous emmène faire un tour rapide du système Terre pour qu'on voit un petit peu l'état dans lequel il est. La première dimension, c'est la lithosphère. C'est la couche externe du monstre terrestre. Et les sociétés modernes, l'humaine moderne, en tirent un certain nombre de ressources dont elles ont besoin pour fonctionner. Et la première de ces ressources, c'est le pétrole. Pour fonctionner, les sociétés ont besoin de pétrole. Mais ça va en réalité beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas juste faux du pétrole. Non. La manière dont nos sociétés existent aujourd'hui, dont elles sont structurées, à la fois dans l'organisation des sociétés, l'organisation de l'économie, par exemple, l'organisation des activités humaines, mais également dans les infrastructures. Comment l'urbanisation s'est faite, comment on a donc les villes, les routes, les transports, les infrastructures, tout ça. Et donc derrière également tous les flux. Tout ça n'existe que parce que depuis un certain nombre de décennies, nous avons en permanence une abondance de pétrole bon marché. Il faut tout ça. Abondance permanente, fiable, anticipable, de pétrole bon marché. Et attention, pas trop bon marché non plus. Si c'est trop bon marché, ça ne marche pas. Parce que l'industrie pétrolière, du coup, n'est plus rentable. Et elle peut se casser la gueule. Dans certains pays, par exemple, c'est ce qui est arrivé. L'exemple le plus flagrant, c'est le Venezuela. Le Venezuela est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Les gens ne le savent pas trop, mais c'est loin devant l'Arabie Saoudite. Mais par contre, c'est un pays où le pétrole est essentiellement non conventionnel. Il coûte un peu plus cher à exploiter et à raffiner lorsque, en 2016-2017, le cours du baril est descendu en dessous de 45 dollars le baril, eh bien, ça n'était plus rentable pour ce pays qui avait trop misé sur le pétrole. En gros, il a eu plus de la moitié de son économie, peut-être même les deux tiers, je ne sais plus exactement des chiffres, c'était l'industrie pétrolière. Bon, ça leur coûtait plus cher à ce moment-là de produire un baril de pétrole que ça ne leur apportait de le vendre. Conclusion, le pays s'est effondré. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, renseignez-vous, mais vous verrez, que le Venezuela a vécu et vit encore d'ailleurs un véritable effondrement. Alors que, je le précise aussi, le Venezuela était le pays le plus riche d'Amérique latine avec des niveaux de vie tout à fait comparables aux métropoles européennes et si on avait dit il y a 10 ans, il ne serait-ce que 10 ans, en 2014, si on avait dit aux Vénézuéliens qu'ils allaient vivre un effondrement, je pense que la quasi-totalité des Vénézuéliens aurait rigolé. N'importe quoi. C'était impensable, c'était inimaginable. Oui, maintenant on y est. Donc, le fait est que, donc ils en ont beaucoup mais c'était plus rentable donc ils ont dû fermer les robinets et ils ont juste maintenu ce dont le pays avait besoin pour survivre, pour subsister et le pays n'avait pas suffisamment les moyens de subventionner à perte toute son économie, son industrie pétrolière. Quand le prix du baril est remonté, on aurait pu se dire bon ben ça y est, de nouveau ça devient rentable pour eux, ils vont repartir. Non. Il y a plein de raisons aussi politiques évidemment mais pas que. c'est quand on arrête un système industriel, c'est pas forcément facile et c'est même pas forcément possible de le relancer. Voilà. On a perdu les gens, on a perdu les compétences, les gens qui travaillent en l'occurrence dans l'industrie pétrolière, c'est très international, ils sont allés bosser ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde et puis les sites industriels, ben ils sont cassés quoi. Ils ont rouillé pour certains, les puits ont été scellés, on ne peut pas les rouvrir. Tout ça pour dire que tout n'est pas réversible, on ne fait pas ce qu'on veut. Bon, alors, ce n'est pas une question de stock, c'est une question de flux et c'est une question de nature du flux et de métadonnées associées au flux. Ce n'est pas est-ce qu'il y a du pétrole quelque part dans le monde, c'est est-ce qu'il y en a ici ? Est-ce qu'il y en a à Otini ? Je ne sais pas exactement où on est d'ailleurs ici, moi je suis arrivé à Otini. C'est est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a à Otini ? Et si oui, combien ? Tous les combien ? À quel prix ? Qui c'est qu'il a ? Selon quels critères ? Qui c'est qui décide ? Et ça, c'est des questions, vous allez voir, hélas, qu'on va se poser dans les prochaines décennies. Quand exactement ? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a déjà 50 ans et qu'aujourd'hui, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de l'ordre de 16 %, sans doute un peu en dessous. Je dis de l'ordre 2 parce que là, vous voyez peut-être que ça s'arrête en 2019 parce que 2020, 2021, c'est des années exception avec la Covid, ça n'a aucun sens et j'essaie désespérément d'obtenir des données mises à jour depuis 2022, je ne les ai pas. Bref, on peut dire qu'on est à peu près à 16 %. Le taux de remplacement du pétrole conventionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque baril de pétrole qu'on découvre au niveau mondial, on en consomme 6. Maintenant, quand on regarde ce que nous enseignent vraiment les plus grands experts, ça ne veut pas dire qu'ils savent tout et qu'ils ont raison sur tout, mais c'est la référence mondiale dans l'industrie pétrolière, c'est les gens de Reichstag. Quand on regarde les données de Reichstag et quand on fait ensuite une synthèse, ce qu'a fait le Shift Project en France, juste sur les données Reichstag, ils ont publié un rapport que je vous invite à lire. Là, on ne lit pas, sinon je ferai circuler le support de présentation. Ils ont déduit ce que l'Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les approvisionnements pétroliers avant 2030. Donc, on y est quoi. Avec une potentialité qu'à partir de là, de toute façon, le pic de pétrole conventionnel, pour info, le pic de pétrole conventionnel, maintenant, il a été passé et atteint et on est en déclin sur le pétrole conventionnel. On le sait, c'est admis. Alors qu'il y a encore 15 ans, 20 ans, on disait n'importe quoi. Si, si, c'est admis. C'était entre 2006 et 2008. Le pic tout pétrole, on y est potentiellement à peu près. Certains disent, ouais, on verra bien. D'autres sont sûrs que c'est maintenant. On verra bien. Le fait est que, à partir du moment où on atteint le pic, ça commence à descendre et ça ne remontera plus. Ce n'est pas une crise à passer. Ça ne remontera plus. Et on pourrait arriver à avoir 10 à 20% de moins de pétrole conventionnel dans le courant de la décennie 2030 par rapport à ce qu'on avait en 2019. On va le sentir passer. Et ce n'est que le début, une fois de plus. Ça va aller vers le bas. Et en fait, là-dedans, quand je vous dis ça, je ne sais pas, il y a des gens qui entendent ça, ils ne réalisent pas forcément tout de suite ce que ça veut dire. Non mais ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que nous allons basculer d'une phase où nous avons eu depuis à peu près toujours, depuis le néolithique, nous avons eu toujours plus d'énergie à une phase où nous allons en avoir toujours moins. Et ça change tout. Tout. Nos modèles de société n'existent, une fois de plus, que si on a de l'énergie abondante et bon marché. Et tout ce que l'on fait nécessite de l'énergie abondante et bon marché, plus ou moins. Mais à peu près tout. Et aujourd'hui, donc, nous nous apprêtons à sortir de l'air, du pétrole et du gaz naturel, d'ailleurs, mais je ne vais pas en parler, je n'ai pas le temps, bon marché et abondant. Et ça va tout changer. Exactement quand, comment, dans quel ordre, je l'ignore. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 2050, les sociétés dans lesquelles nous vivons n'auront pas tout à fait la même forme que les sociétés actuelles. des choses fondamentales auront changé. Je pense que dans une société où on a moins d'énergie abondante et bon marché, notamment moins d'hydrocarbures abondantes et bon marché, je pense que c'est une société où on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. On ne peut pas voyager quand on veut, quand on veut. Où on ne peut pas avoir autant d'énergie, laisser la lumière allumée quand on veut, quand on veut, de l'eau potable autant qu'on veut, quand on veut, etc. Tout autant qu'on veut quand on veut. Ou quand on va au supermarché, il y a 250 marques de yaourts, je pense que tout ça, ça n'existe pas. Alors comment exactement, qu'est-ce qui se passe entre maintenant et ce monde-là ? Je ne sais pas. Je ne suis pas Nostradamus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le vers l'infini et au-delà est très peu probable. Je pense qu'on touche aux limites. Et donc derrière, également, j'étire votre attention sur le fait que la France et la Belgique ne sont pas particulièrement productrices de pétrole. Le pétrole fournit seulement, on pourrait-on se dire, un tiers de l'énergie primaire mondiale seulement sans lui. On ne sait pas faire le reste. À ce stade, on ne sait quasiment rien faire sans pétrole bon marché. Résultat des courses, la fin de l'ère du pétrole abondant et bon marché sera aussi très probablement la fin de tout le reste abondant et bon marché. On va le sentir passer. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. De la lithosphère, on tire également des minerais pour tout un tas de choses, notamment pour les gadgets technologiques qu'on adore. J'attire votre attention sur le fait que la France et la Belgique et le reste de l'Europe d'ailleurs ne sont pas très productrices de minerais. Donc à ce niveau-là, comme pour le reste, nous sommes et nous serons de plus en plus dépendants de notre capacité à importer ses ressources sur des marchés qui vont considérablement se tendre. Et puis on a donc, vous le savez, un enjeu notamment, pas que, mais notamment un enjeu climatique sur les bras. Et là, c'est dangereux. Ce qui est en train d'être remis en question, maintenant de plus en plus ça commence à percoler, de plus en plus ce message commence à être passé dans nos pays, je dis nos pays, la France et la Belgique. C'est à peu près pareil de ce que j'en comprends. Par contre, ce n'est pas le cas dans plein, plein, plein d'autres pays. On est d'accord. On parle juste pour nous là. Il y a un message qui commence à passer, alors le grand public ne l'a pas encore capté, c'est que ce qui est en train d'être remis en question, c'est l'habitabilité d'une grande partie, voire de la totalité de la planète Terre. C'est ça qui se joue avec le changement climatique, notamment. Donc on parle de quelque chose de très sérieux. Et donc, résoudre, faire une transition énergétique pour résoudre cette question, c'est absolument vital. Et c'est quoi la transition énergétique telle qu'on se l'est imaginée ? C'est à peu près ça. C'est à peu près cette tête-là. On va mettre des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et quelques autres trucs et puis finalement, ça va marcher. Alors aujourd'hui, soyons clairs, il y a différentes dimensions. Il n'y en a pas qu'une dans la transition énergétique. Il y a différents leviers qu'il faut actionner. Le premier levier, par exemple, ça va être ça. Ça va être les renouvelables. Donc on produit l'énergie différemment, mais du coup, on va devoir stocker l'énergie différemment. Et puis comme cette énergie, c'est de l'électricité, il va falloir électrifier un certain nombre d'usages et on peut éventuellement électrifier certains dispositifs techniques comme les voitures, comme les véhicules. OK. Le deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire on va être plus efficace, on va consommer moins d'énergie pour produire la même chose. Et ça, c'est essentiellement deux leviers, un levier d'optimisation et un levier d'innovation. Et on est bon là-dedans, assez bon. On est de plus en plus efficace pour utiliser l'énergie depuis d'ailleurs des décennies. et le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique finalement est assez stable dans le temps. Bon, on peut éventuellement se laisser aller à prolonger cette courbe encore un peu plus loin. Et puis, la troisième levier, c'est... Je suis sûr que certains d'entre vous le savent. C'est là ? Sobriété. Merci. C'est la sobriété. La sobriété, on peut dire qu'il y a encore là-dessous des sous-leviers. Un sous-levier de la sobriété, par exemple, ça va être éliminer les gaspillages ou diminuer en tout cas grandement les gaspillages. Après, qu'est-ce qu'on appelle gaspillage ? Par exemple, ça peut être rouler moins vite sur l'autoroute. On considère que rouler trop vite, c'est un gaspillage quelque part. C'est pas... C'est pas... On va pouvoir, par exemple, diminuer la température de consigne de son appartement d'un degré ou deux. C'est quelque part... Ça rentre dans diminuer les gaspillages. Même si on peut discuter du mot gaspillage. Ensuite, il y a une question des flux d'énergie de matière. Il faut... La matière, on va en parler, j'en parle juste après. Mais globalement, les flux d'énergie de matière, oui, on n'a pas le choix, comme vous allez le comprendre, il va falloir les diminuer. Alors, comment on fait ? Là, il y a deux sous-sousleviers. Le premier sous-souslevier, c'est exactement ce dont il y a des questions ici. C'est l'économie circulaire. C'est notamment la symbiose industrielle. C'est effectivement, oui, essayer de rationaliser les flux d'énergie de matière, de faire en sorte qu'on réutilise ce qui est réutilisable, on reboucle ce qui est rebouclable, etc. Et il y a... Oui, il y a du potentiel derrière parce qu'il y a quand même quelques bonnes idées c'est un outil important dans la boîte à outils, mais ce n'est qu'un outil dans la boîte à outils. Ça, pour vous dire que ce n'est pas pour vous décourager, c'est important de le faire, mais... Et enfin, dernier sous-levier, c'est produire et consommer moins. Et ça, personne ne veut en entendre parler. Mais on a un petit problème, c'est-à-dire que ceux qui connaissent les ordres de grandeur savent que si on développe les renouvelables à mort, que si on est su très, 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 très optimiste sur notre capacité encore à améliorer l'efficacité énergétique, que si on supprime imaginez supprimer au niveau des gaspillages, et que si on recycle, on reboucle tout ce qu'on peut recycler ou reboucler, on est encore, dans les ordres de grandeur, loin du compte avec tout ça sur ce qu'il faut faire pour arriver à décarboner nos sociétés. Il va falloir, il n'y a pas le choix, actionner le dernier levier qui est produire et consommer moins. Ça va être compliqué, voyez-vous, parce qu'on peut jouer, évidemment, sur la revalorisation, l'évolution d'un certain nombre de choses au niveau des business économiques, des modèles économiques, pardon, des business models des entreprises. On peut éventuellement, dans certains cas, oui, vendre moins en quantité et pourtant vendre plus cher parce que la qualité, du coup, on s'y retrouve au niveau du chiffre d'affaires, OK. Mais au niveau d'une société tout entière, si la logique, c'est produire et consommer moins, ça va être compliqué de le faire avec une croissance économique. On va en parler après, mais on ne sait pas, aujourd'hui, avoir un PIB qui croît avec des flux d'énergie et de matière qui décroissent à l'échelle d'une société. On ne sait pas du tout faire ça. Donc, ça pose un problème puisque c'est totalement ce que je vous dis. Il va falloir produire et consommer moins, mais globalement. C'est une question de global au niveau d'une société pour avoir un problème parce que c'est totalement incompatible avec les modèles économiques qu'on utilise, avec les logiques économiques, avec les logiques macro ou micro économiques. Alors, faisons un petit zoom sur cette partie-là parce que malgré tout, aujourd'hui, on s'est focalisé beaucoup sur les renouvelables et sur l'innovation et on dit c'est ça la solution et donc on mise tout simplement l'habitabilité de la planète Terre là-dessus et le problème, voyez-vous, c'est que pour faire ça, pour électrifier les choses, il faut beaucoup, beaucoup de minerais, il faut notamment beaucoup de métaux, vous savez, le lithium pour les batteries, etc. et quand on électrifie, alors en l'occurrence, il y a des enjeux d'électrification de continents entiers, c'est énormément de cuivre, les circuits électriques, c'est du cuivre essentiellement, les véhicules thermiques, c'est à peu près 20 kg de cuivre, un véhicule électrique, c'est équivalent, c'est entre 70 et 90 kg de cuivre, sachant que les gros SUV, bien sûr, consomment environ trois fois plus de cuivre qu'une petite citadine électrique aussi. Donc aujourd'hui, nous avons, un problème notamment avec le cuivre. Le cuivre, il est où ? Il y en a dans différents endroits dans le monde du cuivre. Mais en fait, selon les experts, on a, alors ça dépend, il y a des études qui sont disparaîtes en fonction de ce que l'on compte ou ce que l'on ne compte pas et comment on le fait, mais globalement, il y a entre un gros tiers et 45% du cuivre mondial, entre 35 et 45% on va dire, du cuivre mondial qui est au Chili et au Pérou, le Chili loin devant. Et voyez-vous, pour récupérer le cuivre, il faut beaucoup d'eau, d'eau douce. Et le problème, il est que l'aridité perturbe la production de cuivre au Chili, que les mines de cuivre au Chili sont déjà victimes du manque d'eau, qu'à certains moments dans l'année, dans certains quartiers des capitales, il n'y a carrément plus d'eau au robinet. Les experts du cuivre nous disent que le cuivre fait face à des perspectives de pénurie de long terme parce que la demande dépasse l'offre. Nous avons d'autres en France, d'autres experts qui nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Il y a cet article publié c'était quand ? C'était le 11 mars qui nous dit sur le cuivre que la capacité de production et l'ouverture de nouvelles mines ne parviennent pas à couvrir l'explosion de la demande mondiale. Il y a maintenant presque deux ans, au World Materials Forum qui réunissait à Nancy les grands experts des ressources, il y a eu une alerte rouge qui a été lancée à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Et vous n'en avez pas entendu parler dans les gros titres. Vous n'en avez pas entendu parler. Il y a un an environ, il y a ce communiqué de l'OCDE qu'on va dire ensemble. « Les premières les plus essentielles n'arrivent plus à suivre les prévisions de demandes relatives aux métaux et autres ressources minérales nécessaires pour transformer l'économie mondiale et passer d'un monde où les combustibles fossiles dominent à une ère axée sur les technologies d'exploitation des énergies renouvelables. » Ça n'a pas non plus fait le journal télévisé. C'est dommage, voyez-vous, ça aurait dû... Parce que ce cas, ce que c'est en train de nous dire en creux, c'est que le super méga projet sur lequel on a misé l'avenir de la vie sur Terre, il ne va peut-être pas marcher, mesdames et messieurs. Il y a de plus en plus de chances pour qu'on arrive à des limites qu'on ne saura pas dépasser et on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. Alors, c'est quoi le plan B ? On va en parler un peu, mais pour l'instant, officiellement, il n'y en a pas. Est-ce que ce sont des enjeux d'énergie et de matières premières ? Les deux, mon colonel, puisque les minerais étant de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher. Et puis l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. Et l'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle le système. Dit autrement, on va atteindre des limites et on va le faire beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit. Je continue. La deuxième dimension du système Terre après la lithosphère, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux, haute surface, haute profondeur, etc. Alors, faisons un petit tour de l'hydrosphère pour voir dans quel état elle est. Déjà, il y a des pollutions chimiques absolument partout. Il n'y a quasiment pas un seul endroit sur Terre aujourd'hui qui n'est pas pollué chimiquement. Plus ou moins, bien sûr, selon les endroits. On a des pollutions physiques également, notamment avec les plastiques. sur Terre comme en mer. L'hydrosphère s'acidifie, ça se voit notamment au niveau des barrières de corail. Il faut savoir que, aujourd'hui, les experts nous disent que si on atteint un niveau de réchauffement de 2 degrés Celsius par rapport à l'air pré-industriel, c'est minimum 99% des coraux qui disparaîtront. C'était dans la dernière, c'était dans une synthèse du GIEC publiée en 2019. Et donc, très certainement, que ça va disparaître. Le problème, voyez-vous, c'est que les coraux, ce n'était pas que les coraux. Il y a plus de 25% de la vie marine, on estime, qui dépend des coraux pour vivre, soit pour s'y reproduire et soit pour y vivre, pour s'y abriter. Ou les deux. L'hydrosphère se réchauffe, l'hydrosphère augmente, on a une vitesse d'élévation au niveau de la mer qui augmente et qu'on est proche de 5 mm par an en moyenne mondiale. On a une hydrosphère qui se salinise, c'est la salinisation des nappes phréatiques, en l'occurrence. Là, c'est un monsieur qui, au Bangladesh, était agriculteur. Je ne sais pas ce qu'il produisait quelques années plus tôt, mais la nappe phréatique dont il dépendait s'est salinisé. Maintenant, il ne produit plus rien du tout. La raison pour laquelle ça se salinise, elle est double. On va dire qu'il y a d'un côté le fait que l'océan monte un petit peu, mais surtout le fait que le cycle de l'eau est totalement disrupté. En l'occurrence, les régimes de moussons sont là-bas totalement déréglés. À certains moments de l'année où ils ont théoriquement besoin d'eau, ils en ont eu jusqu'ici, là, ils n'en ont plus. On a des millions de personnes qui se mettent à creuser des puits et à pomper dans les nappes phréatiques qui se vident à vitesse grand V. D'un côté, ça se salinise. De l'autre côté, des fois, si c'est un peu plus loin que l'océan, ça ne se salinise pas, mais simplement, ça s'assèche. Il y en a des phénomènes d'assèchement des cours d'eau qu'on connaissait, c'était prévu, mais c'était prévu pour dans les années 2040. Ça arrive beaucoup plus tôt que ce que les modèles avaient réussi à prédire. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est en juin 2022, la Loire, à proximité de Nantes. On a enfin des phénomènes de désoxygénation avec des endroits qui se deviennent hypoxiques, c'est-à-dire moins d'oxygène, enfin peu d'oxygène, ou anoxiques, carrément plus d'oxygène du tout dans certains cas extrêmes, avec des écosystèmes entiers qui disparaissent, qui s'effondrent par asphyxie. La quatrième dimension du système Terre, c'est la cryosphère. La troisième, pardon. En fait, c'est une sous-partie de l'hydrosphère, puisque c'est l'eau aussi, mais sous forme solide. Ce sont les glaciers, les calottes, ou la banquise. Ce sont les inlandsis, c'est-à-dire de la glace sur un substrat solide, sur un continent. C'est l'Antarctique et le Groenland. Et c'est le pergélisol ou le permafrost, le sol gelé dans les hautes latitudes. Bon, ça fond, c'est peut-être pas un scoop. Il y a eu ce rapport spécial du GIEC publié en 2019, spécialisé sur l'océan et la cryosphère, qui a conclu que non seulement ça fondait, mais que ça fondait beaucoup plus rapidement que ce qu'on était capable de modéliser à ce stade. Et depuis, il y a eu d'autres publications qui renforcent cette idée-là. On ne sait pas modéliser pour refléter la vitesse de la fonte. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'Arctique, en moyenne, depuis le début des années 80, s'est réchauffée quatre fois plus vite que le reste du monde. La quatrième dimension du système Terre, c'est l'atmosphère. Nous sommes en train d'en changer la composition chimique extrêmement rapidement. Et si on regarde ce qu'enseignent les carottages glaciaires en Antarctique, et je précise, pour ceux qui l'ignorent, ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose d'extrêmement solide scientifiquement. On peut reconstituer la concentration atmosphérique en CO2 depuis un peu plus de 800 000 ans en Antarctique, et on observe qu'il y a des hauts et des bas. Et on sait par ailleurs, avec plein de proxys, plein d'autres données dans plein d'autres registres, on sait que ça corrèle extrêmement fort avec ici en bas les périodes glaciaires et ici en haut les périodes interglaciaires. C'est une espèce de cycle sur 800 000 ans et sans doute encore un peu plus. Sauf qu'aujourd'hui, on est là. On n'est plus du tout dans un cycle. Si on zoome sur les 2000 dernières années, voilà la reconstruction de la concentration atmosphérique en CO2. Et si on regarde l'équivalent en suite en température, voilà la température de surface moyenne reconstituée au niveau mondial, ça donne ça sur les 2000 dernières années. Alors, est-ce que ça décarbone ? Puisque manifestement, c'est ça le but. Puisqu'il faut, puisqu'on nous en parle, on a la chance, une fois de plus, d'être dans une société où on nous en parle un peu. Il y a beaucoup de pays où soit on n'en parle pas, soit on n'a pas le luxe de s'en préoccuper, soit on a des dirigeants qui se payent le luxe d'être encore climato-sceptiques. Et je réalise que j'ai oublié de remplir ma gourde et que je n'ai rien dedans. Vous allez bien me... Alors, est-ce que ça décarbone ? La mauvaise nouvelle, c'est non. C'est que c'est non. C'est que ça ne décarbone pas. Donc, le GIEC, tous les 7-8, sur les 6, tous les 6-7 ans, on va dire, il publie un gros rapport d'évaluation et puis ensuite, il publie des rapports également spéciaux, notamment celui sur la cryosphère et l'océan que je vous ai montré avant. Et puis, il y a des rapports de synthèse également. Le dernier rapport de synthèse, celui de septembre 2023, montre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Ça s'arrête en 2019, là en l'occurrence. On sait qu'en 2020 et 2021, grâce à la COVID, ça s'est calmé, grâce au ralentissement de l'économie. Et ça, ça marche. L'économie ralentit, les émissions ralentissent. Et puis ensuite, c'est reparti à la hausse en 2022 et ça a battu tous les records en 2023. Donc non, ça ne décarbone pas, mais alors pas du tout. Et quand on regarde comment est produite l'énergie primaire au niveau mondial encore aujourd'hui, on voit qu'entre 82 et 84% de l'énergie primaire, c'est du gaz, du pétrole ou du charbon. Mais le truc, voyez-vous, est le suivant, c'est qu'on s'est mis en tête qu'il allait falloir que l'on change la manière qu'on a de produire et d'utiliser l'énergie, mais sans changer de modèle de société. Mais ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Il y a certaines choses, OK, pour lesquelles, bon, la technologie permet de passer, pour les voitures, par exemple, du thermique à l'électrique, OK, il y a certaines choses qu'on peut électrifier, mais pas tout. Une société, ce n'est pas juste une quantité d'énergie, ce n'est pas juste un nombre de joules ou de kilowattheures ou de ce que vous voulez, c'est aussi une qualité d'énergie. Il ne fait pas du tout la même chose avec du charbon, avec du pétrole, avec du pétrole, avec du gaz, avec du gaz, avec du nucléaire, avec du nucléaire, avec je ne sais quoi d'autre encore. Ce n'est pas la même chose. Changer la manière dont on produit l'énergie, tout en essayant à quelques aménagements près de maintenir nos modèles de société, n'a aucun sens. Aucun. Et on peut, à des niveaux locaux, à des niveaux éventuellement, en certains cas, nationaux, on peut se faire une idée fausse, comme quand on serait capable de décarboner, mais en réalité, c'est parce qu'on est tous connectés et au niveau mondial, ça ne marche pas. Je vois notamment aujourd'hui des gens dire mais c'est bon, on est capable de le faire. Regardez, dans des pays comme le nôtre, on a vraiment investi dans des énergies back-aboard. Alors la France est un cas particulier. La France, c'est en fait un pas si bon élève que ça sur la transition énergétique mais elle se targue d'être un très bon élève parce que son mix énergétique est décarboné. ça c'est uniquement grâce au nucléaire mais le nucléaire on l'a développé pour toute autre raison donc on vit sur des acquis si vous voulez. Mais il y a d'autres pays qui ont fait une vraie transition énergétique regardez la Suède, regardez la Norvège et on peut se dire ben oui, ces pays-là ont réussi à faire ça tout en maintenant leur PIB la société n'a pas changé au contraire, c'est toujours plus et pourtant, ils ont changé quand même assez en profondeur leur usage de l'énergie donc c'est possible. Mais non, mais ce n'est possible que parce que ces sociétés-là sont fortement désindustrialisés ça n'est possible que parce que ces sociétés-là ont une économie qui peut continuer à tourner parce qu'ils ont des activités essentiellement tertiaires à haut rendement économique qui sont relativement peu coûteuses en tout cas directement en flux d'énergie et de matière. C'est-à-dire quand on fait de l'optimisation fiscale on a une empreinte énergétique ou matérielle relativement faible. Voilà, mais qui c'est qui fait de l'optimisation fiscale ? Il n'y en a pas tant que ça au Botswana. C'est dans nos pays à nous qu'on fait de l'optimisation fiscale. C'est dans nos pays à nous qu'on fait de la spéculation financière. C'est dans nos pays à nous qu'on fait des activités qu'on fait du conseil en management et des choses comme ça. Donc, nous on peut parce qu'on a renvoyé ailleurs toutes les activités dégueulasses qu'on ne voulait pas chez nous, les activités hautement industrielles mais on ne peut pas boucler à l'échelle mondiale parce que les pays qui fabriquent pour nous tout, pas tout mais beaucoup, ces pays-là ne pourront jamais opérer le même découplage entre l'économie et leur flux d'énergie et de matière. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on s'imagine qu'on est sur la bonne piste, on est sur la bonne voie parce qu'au niveau local ou national, des fois, on observe des bonnes dynamiques, surtout, mais sur certains indicateurs, mais même sur ces indicateurs-là, ces dynamiques ne sont pas extrapolables au reste de la planète. Quand il s'agit du climat, ça n'a pas de sens d'imaginer que ça suffirait d'avoir des améliorations locales puisqu'on a tous la même atmosphère. Pourquoi les diables ne parviendrait-on pas à infléchir la baisse et satanée émission de gaz à effet de serre ? Je vais vous dire, c'est absolument clair pourquoi on n'y arrive pas. Depuis 25 ans, est-ce que les sociétés humaines ont profondément changé ? Est-ce qu'on a remis en question, on a des nouveaux outils, bien sûr, mais est-ce qu'on a remis en question ce que c'était que le progrès ? Est-ce que c'était que la réussite individuelle ? Est-ce qu'on a remis en question nos indicateurs ? Est-ce qu'on a remis en question nos postures ? Est-ce qu'on a remis en question même nos rêves, ce qui est désirable, le consumérisme, le matérialisme, le productivisme ? On a remis en question tout ça ? Non ? Bon, ben voilà. Donc ça ne boucle pas. Est-ce que les COP vont nous sauver ? Alors les COP, si vous voulez, on n'y fait pas ce qu'on veut. Il y a un des textes qui encadre ce qui se passe dans les COP. Ça s'appelle la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et vous pourrez facilement trouver ça en ligne, article 3, linéa 5. Il est écrit noir sur blanc, même si là je l'ai mis en rouge. Qu'il faut une croissance économique durable et un développement durable et ne pas entraver le commerce international. Moi, j'interprète ça de la manière suivante. Comment on résout un problème en dérangeant le moins possible le système qui engendre le problème ? Résultat des courses. Voilà comment est évoluée la concentration atmosphérique en CO2 depuis quelques décennies et là, c'est le début des COP. Et on voit que depuis le début des COP, non seulement ça continue d'empirer, mais de plus en plus vite. alors, il faut faire preuve de nuance. Il ne s'agit pas de dire les COP, ça ne sert à rien. Non. S'il n'y en avait pas eu les COP, on serait plus haut. Je ne sais pas où on serait exactement, mais on serait au-dessus, c'est sûr. Donc, c'est mieux que rien. Je prends. Alors là, on en est au stade où on prend tout ce qu'on peut prendre. Les COP font partie, eux aussi, elles aussi, de la grande boîte à outils de 150 000 leviers qu'il nous faut actionner simultanément. Mais ce n'est pas une solution. Il y a un potentiel de freinage dans les COP, mais pas de retour en arrière, pas de marche arrière. Ce n'est pas la même fonction. Donc, à mon avis, ce n'est pas près de boucler, cette histoire. Lorsqu'on regarde, alors ça, c'est en France, je sais qu'en Belgique, on est sur des chiffres à peu près équivalents, un peu plus haut en Belgique qu'en France. L'empreinte carbone d'un Français, c'est environ 10 tonnes équivalent, en CO2 par un par personne. Il me semble avoir lu qu'en Belgique, c'était 11 ou 13, je ne sais plus, 11 ou 13. Quelqu'un connaît les chiffres exacts ou pas ? Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, on est juste au-dessus. Et c'est essentiellement, et je pense qu'il n'y a pas de raison d'imaginer que ce serait différent en Belgique, fondamentalement différent, c'est essentiellement la voiture, voiture individuelle, bien sûr, le gaz, le fuel pour chauffer et les protéines animales. Ah oui, je vous le dis au passage, je ne fais pas du prosélytisme végane ou quoi que ce soit. Si on ne se calme pas sur les protéines végétales, là, c'est pareil, on ne sera pas au niveau. Il va falloir considérablement réduire. Considérablement. Vous voyez, là, typiquement, le carbone 4 a fait cette étude où il nous explique bien que pour respecter l'accord de Paris, il nous reste 26 ans pour passer de la première à la deuxième ligne. Diviser par 5 l'empreinte carbone moyenne des gens. Et par exemple, sur la bouffe, sur le je mange, c'est le deuxième poste, on passe de 2,35 à 6, donc on divise par 4, grosso modo. Est-ce que ça veut dire qu'on mange 4 fois moins ? Non. Mais ça veut dire que les émissions liées à l'alimentation sont 4 fois moindres. Et donc, ça veut dire diviser par beaucoup plus que 4 la consommation de protéines animales, notamment, bien sûr, viande rouge. Viande rouge et produits laitiers bovins, notamment cela. C'est le pire du pire. Donc, aujourd'hui, c'est clair, la science est claire là-dessus. Si vous regardez le lien direct, le lien entre la production de bouffe d'un côté et la consommation de bouffe de l'autre et les émissions de gaz à effet de serre, entre autres impacts écologiques, parce qu'il n'y a pas que celui-là, mais déjà, si on regarde ça, c'est très clair. Plus vous végétalisez votre alimentation et plus on végétalise un système de production, c'est-à-dire moins il y a d'élevage, plus on décarbone. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas mis, j'aurais pu mettre, lui, au niveau mondial, 80%, ce n'est pas une évaluation au PIB, c'est exactement, on évalue à 80%, c'était 77% en quelques années, ça a été réévalué à 80% de la surface agricole utile mondiale et consacrée à l'élevage. C'est souvent, évidemment, des superficies dédiées à faire pousser l'alimentation des animaux d'élevage. Or, ces 80% de la surface agricole ne fournissent que 17% des calories alimentaires au niveau mondial. Donc, si nous divisions par deux, le calcul, je vous l'épargne, mais si on divisait par deux l'élevage au niveau mondial à tous les endroits, c'est évidemment purement hypothétique, tout le reste étant égal par ailleurs, alors nous pourrions multiplier la quantité de calories alimentaires par 1,9 au niveau mondial. et on libérerait plus de la moitié de la surface agricole utile qui pourrait ensuite être utilisée pour replanter des arbres et pour capter énormément de carbone et pour redonner de la vie sauvage. Il n'y a plus qu'à. En fait, on sait exactement faire ce qu'il faut. Et pour ceux qui se disent « Oui, mais il est bien gentil, quel air ? » Sauf qu'on a besoin de manger de la viande. Non. Ce n'est pas vrai. On a besoin de protéines, mais on en mange trop et on mange trop de protéines animales. on serait en bien meilleure santé si on diminuait considérablement la consommation de viande et de produits laitiers. Considérablement. Voilà. Après, je vous passe les détails parce qu'on pourrait en discuter, on discutera après parce que je connais bien aussi les travaux des nutritionnistes sur la question et je ne parle pas des nutritionnistes français qui sont totalement à la ramasse. Je ne suis pas pour les Belges mais je parle bien des nutritionnistes qui publient des choses intéressantes, qui font la recherche dans le domaine. Pas juste des gens qui vous expliquent ce qu'il faut faire sur la bouffe parce qu'eux, ils sont totalement dans des dogmes aussi, des stéréotypes avec les lobbies agroalimentaires derrière qui font passer tout un tas d'idées, etc. Bon, passons. Mais on pourra en discuter si vous voulez, vous allez voir, c'est intéressant. Cinquième dimension du système Terre, c'est la biosphère, l'ensemble du vivant. Voilà, toutes les formes de vie quelles qu'elles soient et là, il y a des dizaines de milliers d'études. J'en utilise deux parce qu'elles sont magistrales. La première étude, ils ont réussi à reconstituer la dynamique d'environ 32 000 populations de vertébrés partout dans le monde, tous les continents, tous les océans depuis 1970. Partout, on observe des taux de déclin. Lorsqu'on fait la moyenne de ces taux de déclin entre 70 et 2018, donc en moins d'un demi-siècle, on obtient 69%. C'est la moyenne des taux de déclin observés. Donc, je suis ici devant vous et je vais vous dire une phrase qu'aucun biologiste ou écologue de ce nom ne renierait. Enfin, ils ne peuvent pas être en désaccord avec ce que je vais dire. Par contre, certains seraient en désaccord avec le fait que je vous le dise ou avec le fait que je vous le dise de la manière dont je vais vous le dire, c'est-à-dire avec le moins d'enrobage possible en vous traitant comme des gens sérieux et responsables. La vie sur Terre est en train de s'effondrer, mesdames et messieurs. Voilà. Ce n'est pas une théorie, c'est ce qu'on déduit des observations, c'est ce qu'on déduit des chiffres. La vie sur Terre est en train de s'effondrer et on regarde Netflix. Voilà ce qu'on fait. Et on essaie de se dire je vais faire quelques petits efforts mais pas trop. Pas trop quand même. Je ne vais quand même pas sacrifier des choses qui me plaisent. Puis au niveau de mon entreprise, je vais faire quelques efforts mais ça, je n'irai pas de baisser le chiffre d'affaires tout de même. Pas déconner. Donc, on va se remettre en question marginalement. Et la vie sur Terre pendant ce temps-là s'effondre. on évalue que la biomasse représentée par les mammifères, avant c'était les vertébrés, là c'est les mammifères, on resserre un petit peu. Au niveau mondial, on évalue que la biomasse est 62% de la biomasse, ce sont les animaux d'élevage, 34% les humains, il reste 4% de faune sauvage. Est-ce que ce n'est pas encore assez pour considérer que c'est digne d'un combat ? Digne d'un changement, d'une remise en question ? Je ne sais pas, est-ce que si on atteint 3%, ce sera assez ? 2, 1, 0 ? Voilà où on en est, mesdames et messieurs. La sixième, ah, pourquoi ça ? Il y a un petit bug de l'affichage. La sixième dimension du système de terre, c'est la pédosphère. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est les sols. Et les pédologues, les spécialistes nous expliquent que 75% des sols sont dégradés par les activités humaines au niveau mondial. Vous savez ce qui dégrade le plus les sols ? D'après vous ? Dans les activités humaines. Les bétons. Globalement, il y a de l'artificialisation, il y a de la bétonisation, il y a aussi de la bidonvilisation. Bref, les zones habitées humaines s'étendent. Mais ça, c'est 1% du problème, à peu près. 1% du problème. De façon écrasante, le problème, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture pour beaucoup d'humains et plus problématique encore pour beaucoup d'humains qui veulent manger plus de viande. Et ça, ça ne boucle pas. Ça, ça veut dire que de plus en plus, on va prendre sur la forêt ou sur des écosystèmes qui étaient très riches et on démolit, on démolit toujours un peu plus la biodisphère en exerçant une pression toujours plus forte. Voilà le problème, si vous voulez. Et aujourd'hui, je précise ça parce que c'est important de le savoir et ce n'est pas quelque chose qui est très très répandu dans les médias. Même si nous n'avions pas de problème de changement climatique, même si nous n'avions pas de problème d'énergie et de ressources, même sans ça, la vie sur Terre serait toujours et quand même en train de s'effondrer. Juste pour la question du système agricole, massivement aujourd'hui industrialisé, qui se répandu, pas sur toute la planète, mais on y vient, on y est presque. C'est déjà, l'impact est déjà absolument terrifiant. Et là encore, d'où l'importance de réduire significativement l'élevage et la consommation derrière de produits animaux pour libérer cet espace et pour redonner de la place à la nature. Ça, évidemment, ce n'est pas trop dans les projets des dirigeants du monde agricole. La crise agricole qu'on a en France et que vous avez aussi à votre façon en Belgique ne pointe pas à faire ces conclusions-là, j'ai l'impression. Dommage. Décidément, le dernier, voilà, la dernière sphère dont je vais vous parler, elle est en plus et à côté du système Terre, elle est entremêlée avec le système Terre, c'est l'anthroposphère, c'est la sphère des activités humaines. C'est à la fois les constructions, passé et actuel, c'est les produits, les objets, c'est les déchets et c'est nous. Et l'anthroposphère, elle fait boum, ça fait depuis les Trente Glorieuses qu'elle explose. On a cette étude, la grande accélération qui a étudié un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines à gauche et on voit que ces indicateurs, ils explosent. Donc par exemple, je ne sais pas, on a l'usage de l'énergie primaire, on a la consommation d'engrais, on a l'usage de l'eau, la parution de papier, les transports, les télécoms, le tourisme. Et à droite, on a les impacts sur le système Terre. Et bien ça fait boum, tout pareil. On a ici la consommation atmosphérique en gaz à effet de serre, on a ici la température de surface qui augmente, on a l'océan qui s'acidifie, on a l'accumulation des impacts sur le système Terre font boum. Et donc, l'humanité est confrontée à une crise écologique. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? J'entends ça tout le temps. Non. Non, pas du tout, non. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. C'est le contraire. Ce n'est pas pour faire un bon mot. Ça change tout. Si l'on considère que c'est aux sociétés humaines de résoudre des problèmes auxquels elles sont confrontées pour se préserver, en fait, pour se protéger, ça ne marchera pas. Il faut se changer nous-mêmes en profondeur pour préserver la biosphère de nous. Et quand on aura maintenu l'habitabilité de la planète Terre, on pourra en profiter nous-mêmes. Voilà. C'est comme ça qu'il faudrait prendre la chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de dépassement écologique planétaire. C'est-à-dire que depuis environ le début des années 70, la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. En l'occurrence, la courbe rouge, c'est l'empreinte écologique. La courbe verte, c'est la biocapacité. Ce sont des indicateurs qui ne sont pas parfaits, mais qui sont les meilleures approximations dont on dispose aujourd'hui pour évaluer, en rouge, la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre et en vert, la capacité du système Terre à encaisser ces pressions, la limite. Et donc, nous fonctionnons en surrégime au-delà de la limite depuis une cinquantaine d'années. Voilà. Et donc, on dépasse limite après limite. Cette étude dont certains auront entendu parler, les limites planétaires publiées en 2009, remises à jour un certain nombre de fois depuis la dernière mise à jour septembre 2023, ça, ça répond à la question que s'est posée une équipe de chercheurs du système Terre, des scientifiques du système Terre, la question c'est y a-t-il des limites à ne pas dépasser pour préserver l'habitabilité de la planète Terre ? Il faut plus, j'y reviens, on a tous nos problèmes, mesdames et messieurs, personnels, professionnels, tous, et puis on a dans notre société, là en Belgique comme en France, il y a quand même des gros gros problèmes. Et puis on sait que c'est rien comparé à ce que certains vivent dans d'autres pays. On a des guerres, on a des droits de l'homme qui sont piétinés, on a des choses absolument atroces qui se passent, il y a des vrais gros problèmes. Et moi, je vous parle du fait que dans les 20 à 30 prochaines années, ce qui se joue pour toujours, du moins, pour à minima des dizaines de milliers d'années, mais probablement même beaucoup plus, c'est l'habitabilité de la planète Terre. Si on ne répond pas à cette question-là, les autres, il n'a même pas de sens de s'en préoccuper. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se préoccuper de toutes les autres causes, il faut le faire. Mais si et seulement si, on s'occupe de ça aussi. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que la présence est claire ? Oui ou pas ? Ah oui, il se méfie. Les gens, ils ne savent pas trop, là. Vous avez raison de vous méfier. Non, la situation n'est pas claire. Après ce préambule indispensable, mesdames et messieurs, on n'a rien compris aux enjeux de notre temps. Rien. Rien. Et c'est bien là le problème, je vous ai dit. Il y a des gens qui viennent vous parler de tous les différents problèmes, comme je viens de le faire, on passe en revue tous les différents problèmes et on pense qu'on a une vision globale et c'est faux. On n'a rien compris à la nature même des enjeux de notre temps et donc on se trompe quand on essaie d'imaginer des réponses ou des solutions. on se gargarise avec des solutions qui n'en sont pas. Parmi les solutions qui sont proposées, je n'ai pas dit qu'il y avait des choses pas utiles, on a des choses qui permettent de soulager certains symptômes très utiles mais ce n'est pas des solutions. Ça ne résoudra rien. Et à partir du moment où on se trompe sur ce qu'on fait, où on confond une amélioration ou une limitation de la casse avec une solution, ça c'est mauvais. Parce que si on fait cette erreur, ça nous empêche de comprendre où on devrait agir, ce que l'on devrait remettre en question et on s'imagine que c'est bon les solutions, on les a. Non ! Alors j'explique. Le changement climatique, est-ce que c'est un problème de fond ? Moi je vous dis non. Je vous dis que c'est seulement un symptôme du problème de fond qui est que notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources, des ressources dans la lithosphère qui ne se renouvellent pas. En tout cas, pas à notre échelle de temps. Donc on puise dans des stocks finis. Ou des ressources qui se renouvellent dans la biosphère. Sauf que quand on les prélève et c'est ce que l'on fait de plus en plus à un rythme qui est supérieur au taux de renouvellement, ça bute contre une limite à un moment. Ensuite, ces ressources, on les transforme avec de l'énergie en biens, en services, en bouffe, en infrastructures. Ce sont les sociétés humaines, ce sont les activités humaines. Au passage, on transforme la nature, on détruit la nature en partie. Et de plus en plus, ce que l'on fait, c'est qu'on transforme la nature plus vite qu'elle n'est capable de s'adapter et qu'on la détruit plus vite qu'elle n'est capable de se réparer. Parce qu'il y a une capacité de réparation, mais limitée. Et en aval, on génère des déchets et des pollutions et on le fait plus vite que la capacité du système à absorber ces déchets et ces pollutions. C'est-à-dire à les réintégrer à des cycles naturels. Et donc, ça s'accumule, ça s'accumule. C'est parce qu'en amont, on prélève trop vite qu'ensuite, on transforme, on détruit trop vite et qu'ensuite, on pollue trop vite que la courbe rouge à ses différents niveaux est au-dessus de la courbe verte. C'est ça que ça veut dire. Chaque étape, l'empreinte est supérieure à la capacité de charge. Alors oui, il y a des rebouclages et il y a de la marge, on pourrait en avoir beaucoup plus pour justement, ça participerait à limiter ce flux qui est transformé à la nature en déchets. En fait, c'est une agrégation, on est d'accord, c'est plein de flux de natures très différentes, mais c'est une façon de présenter les choses de manière simplifiée. Et donc, ça a son rôle à jouer, effectivement. Mais quand même, aujourd'hui, massivement, on ne circularise pas une civilisation. C'est quand même massivement linéaire. Bon, les déchets sont de trois natures, solides, liquides ou gazeux. Parmi les gaz, il y en a qui détractent le climat. Le problème climatique est une des composantes de ce problème. En fait, c'est un des symptômes de ce mal. Si demain, nous avions une énergie pleinement décarbonée, est-ce que ce serait une bonne nouvelle ? Oui ! Bien sûr que ce serait une bonne nouvelle, ce serait une bonne chose. C'est pour ça qu'il faut le faire. Je ne suis pas en train de m'inscrire en faux ou en tort par rapport à ceux qui vous parlent du climat et de la décarbonation. Non, non, c'est absolument vital. Parce qu'il faut soulager le symptôme changement climatique. Ce symptôme est tellement grave qu'à lui tout seul, il peut nous tuer. Donc, il faut à tout prix le soulager. Donc, oui, ce serait une bonne nouvelle si on avait une énergie décarbonée. Est-ce que ce serait une solution ? Non. Non, pas du tout. Parce qu'on aurait une énergie, certes décarbonée, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. On continuerait à extraire, peut-être de plus en plus vite, à transformer, à détruire et à polluer. Voilà. Et à rendre la planète inhabitable. Donc, bien faire la distinction entre les maux et les symptômes, entre les traitements symptomatiques et les thérapies. Je continue. Parce que vous n'avez pas encore totalement bien compris. Donc, j'utilise une métaphore qui ne fait pas plaisir, mais qu'elle mérite d'être très clair. Imaginez que vous ayez des problèmes de crâne, de maux de crâne. Imaginez que vous ayez des problèmes de peau et des problèmes dermatologiques et imaginez que vous ayez également des problèmes de digestion. Trois problèmes. Vous cherchez des solutions. Ah, j'ai une excellente nouvelle, il y en a. Les problèmes de crâne, du paracétamol ou de l'ibuprofène. Pour les problèmes de peau, vous allez voir un dermatologue, un expert, réputé. Ça, c'est la pommade qu'il vous faut. Et pour les problèmes de ventre, vous allez voir un gastro-entérologue, un expert réputé. Ça, c'est la tisane qu'il vous faut. Trois problèmes, trois solutions. Bon, mais c'est bon, vous pouvez continuer de vivre totalement normalement sans vous remettre fondamentalement en question, n'est-ce pas ? Oui, sauf si ce ne sont pas différents problèmes, mais différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. En cas de maladie systémique, ça ne marche plus. C'est-à-dire que je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prendre du paracétamol ou se mettre de la pommade. Important. Pour autant, ce n'est pas avec ça qu'on va guérir le cancer. Et là, quand on comprend la nature systémique des enjeux, on comprend que la réponse ou les réponses à apporter n'ont strictement rien à voir, rien, avec la somme des réponses aux différents symptômes. la décarbonation de nos sociétés répond à l'enjeu de changement climatique qui est un des symptômes. Cette décarbonation est absolument vitale et dérisoire. Elle est vitale, mais c'est de la pommade. Donc, tant qu'on aura juste des gens qui travaillent à la fois sur les enjeux de l'hytosphère, l'accès aux ressources dans la croûte terrestre, à la fois sur les enjeux de l'hydrosphère, l'accès à l'eau potable, par exemple, à la fois sur les enjeux liés à la cryosphère, par exemple, les grands enjeux autour de la fonte des glaces, au pôle nord ou en Himalaya. Les gens qui travailleront sur les problèmes de l'atmosphère, par exemple, les maladies respiratoires. Les gens qui travaillent sur les problèmes de biosphère, sauvegarder un écosystème à l'usage des sols, mais dans les grandes largeurs, c'est l'agriculture avant tout. Et les gens qui travaillent sur tous les problèmes humains, voilà. Quand on aura résolu tout ça, ce qui n'est pas près d'arriver, d'ailleurs, mais imaginons, le cancer sera toujours là, Madame, Monsieur. On aura, effectivement, focalisé toutes nos ressources sur la cerise et personne n'aura planché sur le gâteau. Donc là, pour moi, c'est une alerte, quelque part, que j'essaie de lancer depuis quelques années. Évidemment, je ne suis pas encore très connu. Je rentre difficilement dans les cases. C'est compliqué de me faire venir sur un plateau télé, sachant qu'il y a toujours un sujet, et que ce sujet, c'est rarement la systémique. Donc, globalement, effectivement, je suis essentiellement invisible aujourd'hui du grand public, alors que d'autres personnes, parce qu'elles ont une vraie compétence que personne ne leur met en question, d'autres personnes viennent disserter, viennent professorer ce qu'elles savent dans leur domaine. et on s'imagine que la somme de ce qu'on entend va faire la réponse et on commet une faute méthodologique majeure qui risque de nous coûter l'habitabilité de la planète Terre. Et ces gens-là, qui sont à minima docteurs, ne vont, pour l'instant en tout cas, jamais s'abaisser à écouter ce que Arthur Keller a raconté, je peux vous le dire. Il y a une autre étude qui est très intéressante, Limits to Growth, 72, remise à jour au début des années 2000, publiée, traduite en français à la fin des années 2000. Il y a plein de choses à en dire, on pourrait y passer des heures, c'est passionnant, mais il y a une chose sur laquelle je veux insister. Ils ont modélisé ce qui se passe lorsqu'on applique à un système qui a donc une limite, la courbe verte, lorsqu'on lui applique une pression, la courbe rouge, croissante au cours du temps. Il y a quatre manières dont un système peut réagir, peut évoluer. Tant que la courbe rouge, ça c'est les deux cas en haut, les deux courbes en haut, tant que la courbe rouge reste en dessous de la courbe verte, bon, écoutez, le système y tient. La courbe rouge monte, ça veut dire qu'on accroît la pression. On extrait plus, par exemple, on détruit plus, on pollue plus, mais comme ça reste en deçà de la courbe verte, ça veut dire que ça renouvelle encore plus vite qu'on extrait, que ça répare encore plus vite qu'on détruit, que ça absorbe encore plus vite qu'on pollue. Voilà ce que ça signifie, donc ça tient. La vraie question qui se passe, c'est que se passe-t-il lorsque la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte et je vous ai expliqué que c'était le cas depuis déjà une cinquantaine d'années. La première chose que l'on observe, c'est qu'au moment où les courbes se croisent, la courbe verte diminue. Et c'est normal. La capacité de réparation ultérieure, elle est moins bonne. Lorsque l'on pollue plus vite que la capacité d'absorption des pollutions, les pollutions commencent à s'accumuler dans le milieu et à rendre toxique le milieu, la capacité d'absorption de pollution future, elle est moins bonne. Lorsqu'on prélève plus vite les ressources qu'elles ne peuvent se renouveler, la capacité à renouveler des ressources est moins bonne. Donc, dès que la courbe rouge dépasse la courbe verte, la courbe verte décline. Il y a une seconde leçon à apprendre de ces courbes qui est que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. Quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas. Ça pourra se faire avec nous, par nous, grâce à nous, parce qu'on l'aura compris, on aura été capable de l'anticiper, de le décider, d'opérer des compromis et des renoncements collectifs et de l'organiser et on pourra peut-être du moins en partie le piloter. ou on n'aura fait rien de tout ça ou pas assez ou pas assez vite et donc, ça va nous être imposé et la régulation se fera à notre détriment. Mais de toute façon, la courbe rouge va repasser sous la courbe verte puisque la nature ne peut pas durablement, on ne peut pas durablement préver la nature plus que ce qu'elle ne peut renouveler. On ne peut pas durablement détruire plus vite que la capacité de réparation. On peut le faire pendant un certain temps. Ok, ça fait 50 ans. Voilà. Donc, deux cas de figure. Soit la courbe rouge repasse sous la courbe verte vite avant que celle-ci ait trop décliné et le système peut du moins en théorie se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et ne pas s'effondrer. Soit on attend que la courbe verte se soit effondrée et la courbe rouge repassera sous une courbe verte qui entre-temps s'est effondrée donc elle s'effondrera elle-même. Et je vous laisse imaginer ce que ça signifie si la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre s'effondre. Voilà, mesdames et messieurs, où on en est. Aujourd'hui, ça dépend des indicateurs qu'on regarde. À certains niveaux, on est là. À d'autres niveaux, on est là. Puis à d'autres niveaux, on est là. Puis à d'autres niveaux, on est carrément déjà là. Ce que je veux dire, c'est qu'entre cette courbe et là, on va quand même vraiment vers le cas en bas à droite qui est le pire. Et on ne se réveille pas. Ni le peuple, ni les experts qui continuent à nous rassurer, une espèce de comportement de ce qu'on appelle le rassurisme, à nous dire il ne faut pas trop faire peur. D'accord, ça fait déjà suffisamment peur comme ça ces histoires. Donc dès qu'on a dit voilà c'est grave, il faut dire juste après mais on connaît les réponses. On connaît les solutions. On les a. Et ça manque juste un peu de volonté politique en fait. C'est surtout ça. Ah, juste un peu de volonté politique. Mais sinon, on sait faire. Et d'ailleurs, il nous reste trois ans. Vous avez remarqué, il nous reste toujours trois ans. Donc voilà, il faut rassurer les gens après leur avoir fait peur toujours, toujours parce que faire peur ce n'est pas bon. Et vous allez voir à quel point ça aussi c'est un lieu commun totalement à côté de la plaque mais j'en parlerai après. Pour finir en tout cas la première partie j'ai encore un certain nombre de choses à vous dire dans cette première partie. On va passer à la seconde. Nous allons vers une descente énergétique et matérielle parce que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte et nous allons avoir en tendance longue moins d'énergie et moins de matières premières disponibles. Évidemment, ça va être très disparate, très injuste d'ailleurs en fonction de où on est, des ressources dont on dispose localement, de si on est riche, pauvre, etc. Mais globalement, toute l'humanité, même les ultra-riches qui ne croient pas, ils n'ont pas encore compris ça non plus mais même eux, ça va les frapper plus vite qu'ils ne le croient parce qu'il y a des exponentiels qui s'installent un peu partout. Tout le monde va subir une descente énergétique et matérielle. Le problème, voyez-vous, c'est que ça va être pour gérer toujours plus de problèmes puisque ça va se faire sur fond de changement de régime climatique avec un effondrement écologique qui est déjà bien engagé, avec des disruptions logistiques parce qu'on ne va plus avoir suffisamment d'énergie abondante, bon marché qui est la base de fonctionnement des modèles économiques de toutes les entreprises qui font de la logistique au niveau mondial. Nous allons avoir des raréfactions donc, même des pénuries, de choses importantes, peut-être même de choses vitales, durables, peut-être même définitives. On va avoir des déstabilisations sociétales, de l'insécurité et des conflits, mesdames et messieurs. Vous êtes contents d'être là ? Le truc qui est très important à se mettre dans le crâne, c'est que je ne suis pas là pour vous faire peur. Ce n'est pas mon but. Par contre, je vous dis les choses et je n'ai pas peur du fait que ça fasse peur parce que, en réalité, il est vraiment temps d'avoir peur. Il est vraiment temps de prendre peur, très peur, et de se bouger les fesses en conséquence. Nos vulnérabilités face à ça, mesdames et messieurs, on est dépendant de chaînes d'approvisionnement qui demandent toutes du pétrole bon marché, même le train qui roule l'électricité. Si, dans une société où il y aurait beaucoup moins de pétrole avant d'un bon marché, on n'entretient pas les voies pendant 50 ans. On ne fait pas fonctionner les machines, on ne répare pas tout ce qui est à réparer. Les agents de la SNCB, comment ils vont bosser, etc. Donc, de toute façon, directement ou indirectement, ça dépend de pétrole bon marché. On est dépendant de réseaux, eaux, gaz, électricité, télécommunications, routes et compagnie, qui demandent toutes, toutes, tous, réseaux et infrastructures, pour leur maintenance et leur fonctionnement, énormément de matières premières et d'énergie. On dépend de technologies et j'ai mis ça dans les vulnérabilités. Parce que c'est peut-être super la technologie, mais le problème, c'est l'excès de technologie, l'excès de confiance dans la technologie, le fait qu'on se soit mis à dépendre aujourd'hui. Alors, je peux vous dire que c'est vrai, vrai, vrai à peu près partout parce que je passe ma vie à aller de territoire en territoire et de parler à des élus et que à chaque fois, je suis conforté dans ce point de vue. On s'est mis à dépendre pour les choses les plus vitales de technologie, exclusivement de technologie. Ce qu'on savait faire avant qu'il y avait la technologie, on ne sait plus le faire. On a perdu le savoir-faire, on a perdu les compétences, les outils, les stocks, le matériel et les personnes. Alors, des fois, il y a toujours le vieux de la vieille qui savait faire ça, qui est toujours là dans un coin, tant qu'il est encore vivant, on peut imaginer que peut-être il expliquerait aux petits jeunes comment on faisait avant, mais est-ce qu'il sera encore là dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas. Bref, notre dépendance à la technologie, est-ce que c'est une si bonne idée que ça, aujourd'hui, pour des choses vitales, alors qu'on est rentré dans l'ère des cyber-risques en plus ? Si vous n'êtes pas vraiment au point là-dessus, sans vous demander de devenir des experts, il faut quand même que vous vous mettiez à jour. On a des gens qui piratent les réseaux électriques, ça c'est le réseau électrique de Kiev qui avait été piraté, mais c'était en 2017, c'était bien avant la guerre. On a plus récemment des Chinois apparemment qui ont hacké le réseau électrique américain, enfin qui l'ont pénétré. On a des gens qui pénètrent, qui hackent les stations de recharge des véhicules électriques. On a des gens qui ont piraté et qui ont fait fermer le plus grand oléoduc des Etats-Unis il y a quelques années, ça a été une crise nationale, ça a été très grave, avant qu'ils retombent sur leurs pattes, on ne sait pas trop comment. Les Etats-Unis eux-mêmes, les agences américaines ont été piratées, on ne sait pas trop ce qui a fuité. On a les terminaux pétroliers en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne qui ont été attaqués, les centres de la logistique notamment alimentaire qui ont été attaqués, les hôpitaux qui ont été attaqués, des mairies de plus en plus qui sont attaqués. Bon, franchement, on veut continuer comme ça, mettre de la techno partout, sans discernement, pour des choses vitales. Après, pour les gadgets, faisons ce qu'on veut, mais pour les choses vitales. Soyons un petit peu, non pas technophobes, mais technocritiques. Dernière dépendance que je veux pointer, il y en a bien d'autres, bien sûr, celles-ci. Il y a cette étude de 2017 qui a étudié l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines françaises. En Belgique, une fois de plus, je n'ai pas de raison de penser que ce serait fondamentalement différent. Le résultat des cours, c'est que ce que mangent les citadins en France provient d'un autre territoire, d'une autre région, à 97,9% en moyenne. Le 2,1% qui est produit localement en moyenne. La ville française qui a le plus fort taux d'autonomie alimentaire, c'est Avignon, 8%. 100, on n'y sera jamais. Mais entre 2,1% et 100, il y a quand même un peu de marge de manœuvre. Et on n'y est pas du tout. Pourquoi ? Parce que le système s'est optimisé. Il s'est optimisé du point de vue économique. Et grâce à quoi ? Ou à cause de quoi ? À cause de la loi de l'avantage comparatif de David Ricardo qui dit que pour être bon, il faut se spécialiser. Donc, les territoires, devant être compétitifs, ils se sont spécialisés, ils ne produisent qu'un certain nombre de choses, ils exportent quasiment tout ce qu'ils produisent. et ils importent quasiment tout ce qu'ils consomment. C'est une optimisation logique dans un monde où il y a une abondance de pétrole et de gaz naturel de surcroît. Bon marché. Voilà. Mais si cette condition-là disparaît de l'équation, alors il va falloir qu'on apprenne à reproduire des choses qu'on ne sait plus produire dans un rayon géographique très 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 restreint. le monde va se rapetisser d'un seul coup et est-ce que ça va s'improviser du jour au lendemain parce que ça veut dire donc diversifier les productions sur les territoires. Mais diversifier les productions, ça veut dire passer de très grandes surfaces à des surfaces plus petites. Et ça, c'est bien du point de vue d'ailleurs agrologique, agronomique. Sauf que ça demande beaucoup plus de main-d'oeuvre. On va la trouver où cette main-d'oeuvre ? Exactement. Vous voyez que ça ne va pas s'improviser. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va retomber sur nos pattes. Wouhou ! Non, non. Pas si simple. Face à tout ce que je viens de dire, les solutions qui sont proposées relèvent essentiellement du développement durable. 87, rapport Brundtland. Développement durable, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Souvent, vous pouvez voir que ça, c'est ce qui a été donné en pâture au grand public. La vulgarisation au grand public disait que le développement durable, c'était répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. D'accord ? Selon moi, extrêmement mauvaise définition du développement durable, si véritablement, c'était la durabilité qui était l'objectif, alors nous aurions dû écrire le développement durable, c'est assurer la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations présentes à répondre à leurs. Ça, ça aurait vraiment été de la durabilité. Je referme cette parenthèse. Non, en réalité, ce truc-là, de toute façon, c'est pour le grand public. Si vous lisez le rapport Bruitland, ce que je ne vous recommande pas forcément parce que j'ai failli me pendre, moi, personnellement, en le lisant, ça ne se lit pas comme du Marc Lévy, on va dire ça comme ça, le rapport Bruitland, c'est essentiellement des concepts qui sont issus de l'économie. Ce sont des économistes qui ont pondu ces concepts. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont économistes qui ont fait des études en économie ? Je ne vais pas vous manger. Un, ici, deux, trois, il y en a au moins quatre. OK. Mais dites-moi si je me trompe, allez-y. Les économistes ont un gros problème oedipien. Je ne sais pas s'il est oedipien ou pas, mais un gros problème, c'est qu'ils voient le monde essentiellement à travers la notion de capital. Voilà. Et pour un économiste tel que c'est défini dans le rapport Bruitland, en fait, la durabilité, c'est laisser aux générations futures une quantité de capital qui n'est pas inférieure à la quantité de capital dont on dispose aujourd'hui. C'est la quantité globale de capital qui ne doit pas décroître au fil du temps. C'est ça qui définit la durabilité. Bon, pourquoi pas ? Je trouve ça un peu con, mais pourquoi pas ? Le problème, voyez-vous, c'est qu'en plus de ça, les modèles économiques que nous utilisons aujourd'hui sont des modèles néoclassiques. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Les modèles néoclassiques sont utilisés absolument partout. À Bruxelles, à Paris, à Bercy, à Washington, même à Pékin. en fait, tous les pays qui participent à la mondialisation, à l'organisation mondiale du commerce, etc., avec quelques spécificités nationales ou culturelles, malgré tout, utilisent des modèles qui sont néoclassiques en essence. Et les modèles néoclassiques, alors peut-être qu'il y a une exception avec la Corée du Nord, je ne sais pas, ça ne sert à rien, je n'ai aucune idée, mais globalement, les modèles néoclassiques, ce n'est pas juste des équations qui vont dans tous les sens et puis sans aucune logique. Évidemment, il y a une logique derrière, et il y a des hypothèses qui sous-tendent ces logiques. C'est-à-dire, on a posé des hypothèses. Parmi ces hypothèses, honnêtement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Moi, j'ai utilisé ça il y a une dizaine d'années, en 2013, j'ai publié un rapport là-dessus. Donc, les hypothèses économiques, ça va être l'homo economicus. Donc, nous sommes tous essentiellement des agents économiques qui vont prendre toutes nos décisions pour maximiser notre utilité, notre gain économique. Et on est tous des agents économiques parfaitement rationnels qui ne nous trompons jamais. Déjà, à vous de voir si ça capture vraiment l'essentiel de qui vous êtes. Parmi les autres hypothèses fondamentales, on a par exemple la loi de l'équilibre général, la concurrence pure et parfaite. Je vous laisse aller regarder, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est totalement abstrait, hors sol, ça n'est même pas vérifié dans les faits. Pourtant, ça reste parmi les hypothèses qui sont à la base des modèles mathématiques que l'on utilise pour démontrer des choses en économie, pour relier les différentes notions, que ce soit la croissance, l'inflation, le taux de chômage, etc. Et puis, il y a deux hypothèses qui sont tellement croustillantes que je ne résiste pas au plaisir de vous les partager. La première, on la doit à Jean-Baptiste Saint, un français qui est un des pères de l'école classique, dont est issue l'école néoclassique. L'école néoclassique a conservé les hypothèses de l'école classique, en a rajouté certaines. Alors, celle-ci, elle est assez incroyable. en 1828, il a écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliés ni épuisés ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et aujourd'hui, en 2024, les modèles économiques qui sont en utilisation considèrent essentiellement que les ressources sont inépuisables. Et quand elles le sont, parce qu'il y a quand même quelques subtilités qui sont mises là-dedans, on admet aujourd'hui tout de même que certaines ressources peuvent être épuisables, mais on considère que grâce à l'innovation, elles sont indéfiniment substituables. On trouvera toujours des substituts parce qu'on est géniaux. L'absence de limites est dès les hypothèses fondamentales de l'école néoclassique. Et la deuxième chose, on le doit à certains économistes, mais surtout à ce monsieur Robert Solow, qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Solow qui est extrêmement important dans les économies néoclassiques. C'est ce modèle qui démontre mathématiquement qu'une croissance économique infinie est possible dans un monde fini. Ah, ben si c'est démontré mathématiquement alors. Ça doit être vrai, non ? Eh oui, sauf que ce monsieur pour faire sa démonstration a introduit une nouvelle hypothèse qui est la substituabilité des facteurs de production. Dit autrement, les différentes formes de capital qu'on utilise pour produire quoi que ce soit sont interchangeables entre elles. Alors maintenant, revenons sur la durabilité. Imaginez que tous les insectes pollinisateurs disparaissent. Eh ben on les remplacera par des drones. C'est interchangeable. C'est un capital naturel substituable par un capital technique. Pas de problème. Les drones ne marchent plus. On le fera à la main. Comme ils font déjà en Chine à certains endroits. C'est un capital technique substituable par un capital humain. Force de travail. Pas de problème. C'est pareil. C'est durable. D'accord ? Si on coupe tous les arbres de la planète et si on les laisse pourrir sur place, oh ! Perte de capital. Si on utilise ce bois par contre pour fabriquer des objets, des outils, des usines, des machines de l'énergie, pas de perte de capital. Il y a transfert d'une forme de capital vers d'autres formes de capital. La quantité globale de capital reste constante au fil du temps. c'est durable. Ce monsieur qui a eu le prix Nobel, ce qu'on appelle le prix Nobel, vous savez que ça n'existe pas le prix Nobel d'économie ou pas ? Qui est au courant que ça n'existe pas ? Quelques-uns parmi vous, pas beaucoup. Non, il y a un truc qui s'appelle le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, communément appelé le prix Nobel d'économie. Je voulais juste le dire au passage parce qu'il y a un peu d'esbrouf aussi là-dedans. Bref, mais ça reste un prix prestigieux, il n'y a pas de question là-dessus, mais ce n'est pas vraiment un prix Nobel. Ce monsieur, il a dit en 1974 et j'ai remonté à la source, je suis sûr de ma citation, que le monde pouvait se passer des ressources naturelles. Prix Nobel. Au début des années 90, il y a un groupe d'économistes et de scientifiques qui se sont réunis et qui ont dit que c'est totalement honteux, totalement honteux cette définition de la durabilité. Pour que ce soit durable, il faut rajouter énormément d'autres critères. Au minimum, il faudrait ne pas prélever les ressources renouvelables plus vite qu'elles ne se renouvellent, ne pas prélever les ressources non renouvelables plus vite qu'elles ont la capacité à trouver des substituts, ne pas polluer plus vite que la capacité des systèmes naturels à absorber les pollutions, etc. Ce n'était pas parfait, mais ça allait dans la bonne direction. Aujourd'hui, on appelle cette vision-là, cette pensée économique-là, on l'appelle l'économie écologique. Et autant vous le dire tout de suite, ce n'est enseigné quasiment nulle part dans le monde, c'est totalement hétérodoxe, c'est marginalisé par rapport à l'économie néoclassique. Pourtant, aujourd'hui, cette vision-là de la durabilité, qui s'approche le mieux de la vraie durabilité, ça existe, on appelle ça la durabilité forte et la durabilité du développement durable, on appelle ça la durabilité faible et vous devez un minimum connaître ces questions-là dont je vous encourage à aller lire, vous verrez que je ne raconte pas des bobards, à aller vous renseigner un minimum sur durabilité faible et durabilité forte et vous verrez que quand vous entendez développement durable, quand vous entendez économie durable, croissance durable ou croissance verte, c'est pareil, quand vous entendez ça, c'est de la durabilité faible et la durabilité faible dans un monde aux ressources finies, c'est non durable. On peut trouver des contre-exemples par-ci-pas-là, oui, mais dans certains cas, on peut, oui, bien sûr, au niveau d'une société, encore plus au niveau d'une planète entière, c'est non durable et depuis que le développement durable est largement répandu, qu'on en trouve absolument partout et sa déclinaison en RSE dans les entreprises, aujourd'hui, c'est quand même très 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 présent, ça fait 20, 25, 30 ans max mais on va dire au moins 20 ans que c'est très présent, est-ce que le monde vous paraît plus durable ? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, c'est comme les copes, il y a des choses intéressantes qui en sortent, c'est mieux que rien, mais ça n'est pas une solution. Le cadre conceptuel du développement durable est hors sol et tout ce qui en sort, c'est-à-dire que la quasi-intégralité des solutions qui vous sont proposées pourront peut-être limiter la casse, mais ce n'est pas des solutions et la technologie non plus. La technologie, voyez-vous, c'est l'autre mamelle du développement durable, c'est il faut de la croissance, pour investir dans les technologies, dans l'innovation notamment, mais pas que technologique, mais essentiellement technologique parce que c'est ça qui va nous permettre de résoudre les problèmes. Bon bref. Et moi, je vous dis une chose, c'est que la technologie a un rôle à jouer, mais en fait, c'est un outil. Et la question, c'est au service de quoi ? De quel projet est mis l'outil ? Je vous donne un marteau, vous pouvez faire un truc super, construire un truc absolument incroyable avec un marteau, vous pouvez aussi construire un truc qui n'a strictement aucune espèce d'intérêt ou qui est très moche, ou vous pouvez tuer quelqu'un. Donc, c'est quoi le projet ? Donc, la question, si vous voulez, c'est, la façon dont il faut voir les choses selon moi, c'est, quel est le nouveau projet de société au service duquel on met notre puissance d'innovation ? S'il n'y a pas de nouveau projet de société, il n'y aura pas de solution. Aujourd'hui, on a, ah oui, évidemment, si je barre ça, c'est parce qu'on a une façon également, on tient énormément à nos outils, notamment l'innovation, c'est un outil qu'on adore, et on a des problèmes, on le sent bien, on veut s'attaquer à ces problèmes. Si l'outil ne résout pas naturellement le problème, à ce moment-là, on va transformer la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et donc, on ne s'attaque toujours qu'à l'aspect technique des choses, parce que là, on a une prise là-dessus. Sauf qu'une somme de réponses techniques ne fera pas une solution systémique. La somme des traitements aux différents symptômes ne fera pas une thérapie pour la maladie. Bref. Je termine cette première partie rapidement en parlant de décroissance, et je précise tout de suite que non, ce n'est pas en train de se transformer en meeting politique, que non, je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit. Moi, je ne suis même pas, je ne me définis pas comme un décroissant, je suis décroissant, de fait, je ne suis pas un décroissant, ça ne me définit pas, je ne suis pas non plus un écolo, je ne suis pas non plus un ce que vous voulez, moi je suis Arthur Keller, point barre, et j'ai une façon de voir les choses à moi. Donc, je ne suis pas ici pour vous vendre une idée plutôt qu'une autre. Par contre, il me semble absolument indispensable de remettre les bonnes définitions en face des mots. Parce que ce débat, croissance versus, éventuellement croissance verte versus décroissance, ce débat est absolument vital, et aujourd'hui, il est pollué par des postures, des raccourcis qui sont soit simplistes, soit carrément fallacieux, malhonnêtes, et c'est une tragédie. C'est une tragédie pour l'avenir du monde de voir qu'on n'est pas capable d'avoir un débat intelligent, serein, ouvert et constructif sur cette question et déjà d'essayer de comprendre, de vouloir peut-être comprendre à la base qu'on se trompe lorsque l'on dit les décroissants sont fous. Ce serait une casse sociale terrible. Non, alors, ce qui serait une casse sociale terrible, c'est une contraction économique à iso-système économique et social. La décroissance n'est pas, même si le mot est atrocement mal choisi, le contraire de la croissance. La croissance est définie comme la croissance d'un indicateur, le produit intérieur brut, le contraire de ça, c'est la récession, et si ça se prolonge, ça devient une dépression économique. Je ne connais pas d'adepte de la dépression économique. La décroissance, c'est autre chose, c'est un projet politique. On l'aime, on l'aime pas, on le comprend, on ne le comprend pas, mais c'est un projet politique, ce n'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est la chose suivante. Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'ait compris ou pas, ça va nous arriver dessus. Quand, comment, à quelle vitesse, je ne sais pas, mais ça va nous arriver dessus dans les prochaines années et décennies. En fait, ça a déjà commencé à certains égards. Mais ça va surtout s'accélérer. Et face à ça, comme les activités humaines ne sont pas toutes, certes, pas toutes égales en termes de flux d'énergie et de matière, mais comme il y a une corrélation extrêmement forte au niveau d'une société entre les flux d'énergie et de matière et la capacité à produire de la valeur ajoutée économique du PIB, et bien donc, cette descente énergétique et matérielle va se transformer, qu'on le veuille ou pas, en une contraction économique. Maintenant, cette contraction économique, soit on la fait à iso-système, on ne se remet pas en question et ça va donc être récessif puis dépressif, soit on tente une décroissance d'une forme ou d'une autre. Je dis d'une forme ou d'une autre parce qu'il y a plein d'idées de la décroissance, il y a des gens qui ne sont même pas d'accord entre eux chez les décroissants et ce n'est pas moi qui vais vous faire un cours parce que je le répète, je ne suis pas un connaisseur des mouvements de la décroissance, je connais quelques petites choses par-ci par-là, mais allez vous renseigner. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les décroissants, eux, leur point de vue, c'est précisément il faut organiser il faut changer en profondeur le modèle économique et social pour éviter que ce soit une casse sociale et humaine atroce. Voilà, donc ceux qui disent les décroissants sont des fous parce que... Non, non, non. Les adeptes, s'il y en avait de la dépression économique, oui, sans doute, mais en fait, il n'y en a pas, je pense. Donc soit on ne se remet pas en question, soit on tente. Mais les choses sont présentées comme s'il y avait deux subjectivités du monde, deux façons de voir le monde. D'un côté, ceux qui disent qu'une croissance verte est possible, de l'autre, ceux qui disent que c'est impossible. Et finalement, chacun fait son choix puisqu'entre les deux, c'est avant tout subjectif, voire idéologique, comme divergence. Donc chacun fait son choix. C'est kiff-kiff, c'est open bar. Mais en fait, pas vraiment, non. Il y a une différence fondamentale, c'est qu'à gauche, ça ne tient jamais compte des processus biophysiques, des limites écologiques et des lois de la nature, alors qu'à droite, ça essaie d'en tenir compte. Est-ce que c'est parfait ? Non. De ce que j'ai vu, non. Est-ce qu'on a réponse à tout ? Non. Alors on peut toujours trouver des raisons de ne pas changer. Il y en a plein. On en trouvera 100 par jour. Pas de problème pour ça. Mais c'est malgré tout rien par rapport aux raisons de changer, vu les enjeux qui sont nous. On peut trouver des raisons de dire « Ouais, mais votre truc, la décroissance, ça ne marche pas tout à fait. » Ah ben oui. Et utiliser ça comme un prétexte pour ne pas le changer. Très bien. Mais en fait, le point de départ de toute discussion sérieuse sur le sujet devrait être « On va dans le mur. Il faut changer le système. » Point. Toutes les données nous y amènent. Donc là, décroissance, ce n'est pas un projet de société, c'est juste un projet politique pour basculer d'un mode de société qui est basé sur la croissance et qui est clairement insoutenable et après une phase de décroissance, aboutir à un autre projet de société qui sera post-croissance et soutenable, espérons-le. Post-croissance, ça ne veut pas dire que tout doit décroître, c'est-à-dire que des choses doivent croître, des choses doivent décroître, mais surtout, il faut juste arrêter d'avoir cet indicateur unique, cette obsession de la croissance quantitative. Dans des pays comme le nôtre, on a trop. On a trop. On n'a pas besoin de 47 par 20 de chips. On a trop. On n'a pas besoin de 712 chaînes de télé. On a trop. On n'a pas besoin de 27 écrans par foyer. On a besoin de moins. On a besoin de moins. Pas juste pour l'environnement. Même pour nous, on sera mieux. Franchement, on sera mieux. On a besoin de moins et de mieux. Il est temps de basculer dans des pays comme le nôtre, de basculer de la croissance quantitative à la croissance qualitative. Alors que d'autres pays ont encore besoin d'une croissance qualitative sous condition, parce que ça ne suffit pas. Il ne faut qu'il n'y ait pas trop de corruption, pas trop d'inégalité, un certain nombre d'autres conditions à respecter. Du développement, il faut investir dans les services publics, dans les infrastructures essentielles, dans la santé, dans l'éducation, etc. Là, oui, d'accord, ok. Mais nous, il faut qu'on décroisse. Ça, c'est bien facile de le dire, une fois de plus, mais nous sommes dans un système qui refuse de le faire et vous êtes vous-même dans des entreprises pour qui ça va être très difficile de le faire parce que si jamais vous décroissez, vous mettez la clé sous la porte assez rapidement, mesdames et messieurs. Alors comment on fait pour se dépatouiller de ça ? Je n'ai pas la réponse à tout, mais j'ai des choses à vous suggérer. Je termine donc ma première partie en disant, voilà, l'évidence, après ce que je viens de dire. Donc non, bien sûr, c'est du second degré. Moi, je ne veux pas entendre ce genre de choses parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que ces phrases-là n'ont aucun sens. C'est foutu. Qu'est-ce qui est foutu ? Des choses sont foutues. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais est-ce que tout est foutu ? Non. Nous avons des choses extrêmement importantes à préserver tant qu'il est encore temps. Tout n'est pas encore foutu. Tout sur le pont. Qu'attend-on ? Tout sur le pont. Moi, dans l'aspect effrayant et désespérant de la première partie, il y a aussi quelque part un aspect libérateur. On pouvait se dire jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, bon, est-ce que vraiment c'est si grave ? Est-ce qu'on est sûr ? Est-ce que je dois vraiment me remettre en question fondamentalement ? Ou est-ce que juste je donne un peu d'argent, je fais un petit projet sympa, j'essaie de limiter mes conso, et puis voilà, et puis ça ira ? Donc on était dans des ajustements qui étaient raisonnables. Maintenant, c'est fini ça. Que vous ayez en vous le gène de l'activiste ou pas, on s'en fout. Trouvez vos modalités de mobilisation, celles qui vous correspondent, et rehaussez considérablement votre niveau de radicalité et passez à l'action et remettez-vous en question. Ça ne veut pas dire faire des nouveaux projets en plus, ça veut dire faire tout un tas de choses en moins à titre personnel, à titre collectif, dans vos entreprises. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Donc soit vous vous préparez, et peut-être que demain vous ferez partie de ceux qui arriveront à encaisser le choc et à montrer des directions différentes, réalistes, au reste du monde. Soit vous vous serez enfermés dans un système. Et comme tous les autres, vous serez embarqués avec la vague. Donc tout n'est pas foutu. Est-ce qu'il est trop tard ? Pour éviter une catastrophe, oui ! Désolé. Pour éviter une catastrophe encore pire ? Non ! Parce qu'il n'y a pas une seule catastrophe. Il y a des milliers de catastrophes possibles et différentes, une infinité. Il y a des catastrophes face auxquelles on arrive à se serrer les coudes, face auxquelles on arrive à maintenir les fonctions essentielles, à répondre à nos besoins essentiels et à limiter le chaos. Et ensuite, parce qu'on aura au passage sauvegardé l'environnement, les ressources, etc. On pourra même rebondir. Et certes, ça ne va pas être facile. Certes, il y a des problèmes. Certes, il y a des sevrages compliqués. Mais au final, peut-être même que dans ce passage-là, on aura retrouvé des choses importantes, réappris des choses importantes et recréé du lien avec des choses importantes. Et puis, il y a des crises dont on ne se remettra pas. Il y a des crises qui seront le chaos. On n'aura rien prévu. On va se retrouver avec des ruptures de châtes d'approvisionnement pour les choses essentielles, pour la bouffe. On réalisera à ce moment-là que l'État n'a rien prévu qu'on ait livré à nous-mêmes. Il y a des centaines de milliers ou sans doute plutôt des millions de couillons qui vont s'improviser chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, bûcherons et qui vont aller détruire tout ce qui reste à détruire. Et on ne s'en relèvera pas. Donc, il faut faire le choix. On a le choix d'une catastrophe limitée, d'une catastrophe gérable, d'une catastrophe face à laquelle nous aurons construit. On va voir ça juste après. Notre résilience. Et, il n'y a plus d'espoir, ça ne veut rien dire. Plus d'espoir pour ce système, non. Plus d'espoir pour un... Mais on peut encore construire, pardon, un espoir pour autre chose. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on réagit à tout ce que je viens de dire ? Alors, déjà, la première réaction, mesdames et messieurs, c'est celle-là. Il va falloir déconstruire un certain nombre d'idées. Portez pas maintenant, ne me faites pas ce coup-là. Vous revenez, j'espère. Il va falloir déconstruire un certain nombre d'idées. Il va falloir faire exploser un certain nombre de postures. Par exemple, ça, il y a des solutions. Il faut arrêter d'exiger des gens qu'ils vous trouvent des solutions. Je veux dire, il y a plein, plein, plein de problèmes, de petits problèmes séparément, donc de symptômes, en réalité, ou de sous-symptômes, face auxquels, oui, il y a plein de choses à faire. Et il y a ribambelle de spécialistes qui auront ribambelle de solutions pour ça. D'accord ? Donc, vous voulez savoir comment on s'en sort dans un contexte de stress hydrique grandissant ? Eh bien, il faut regarder ce que proposent certains hydrologues ou hydrogéologues. Ils ont des super propositions. Il faut s'inspirer de pays comme Israël où plus de 95% de l'eau est recyclée. 95. Dans un pays comme la France, c'est quelques pourcents. Dans un pays comme la Belgique, j'en ai aucune idée. Voilà. Mais nous, c'est hop, sans fiche. C'est gratuit, c'est comme si c'était... Voilà. Ça valait rien. Donc, non, non. Il y a de moyens d'être beaucoup plus efficaces dans l'usage de l'eau. Et c'est pareil pour tout un tas de choses. Vous allez pouvoir trouver donc plein de gens qui ont plein de solutions pour tout. Mais le cancer est toujours là. Le cancer est toujours là. On gagne un peu de temps peut-être, mais le cancer est toujours là. Donc, face à cela, comment effectivement fait-on ? Comment on se reconfigure ? On arrête d'attendre des solutions et on se met en mouvement d'une manière un peu différente. Ça va d'abord commencer par la tête. Ce qui se passe dans notre tête. Il faut réimaginer à la fois ce que l'avenir pourrait être puisque se raconter des récits qui influencent nos perceptions de ce que l'avenir peut ou doit être. À la fois réimaginer ce que nous, on doit être dans cet avenir-là. En se projetant, pas simplement dans des avenirs désincarnés, mais dans nous-mêmes. Dans un autre nous-mêmes. Ce que nous, demain, on pourrait faire qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est quoi les visions de l'avenir qu'on veut mettre en avance ? C'est ça, par exemple, la Smart City. La Smart City, il y a à minima quelques dizaines de milliers de milliards de dollars à investir dans le monde dans les projets de Smart City. C'est peut-être même des centaines de milliers de milliards. Alors juste, si ça vous fait rêver, moi je vous donne deux-trois éléments là-dessus. Une Smart City, c'est des millions d'objets connectés qui ont une durée de vie de 2 à 4 ans. Ce sont des flux extractifs en amont absolument massifs, des flux de pollution en aval absolument massifs. En termes de recyclabilité, tiens, tu parles, on ne peut pas recycler la plupart des choses. En tout cas, plus on va vers la miniaturisation, plus c'est impossible à recycler ou pas rentable. Personne ne va se faire chier, excusez-moi, à aller chercher le nanogramme de néodyme dans un micro-aimant. Enfin bon, ça part directement à la Baille ou ça va en Afrique dans des charges à ciel ouvert ou que sais-je. Donc, plus on miniaturise, plus on sophistique, plus on s'éloigne de la possibilité d'une circularité. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on devient, donc l'impact écologique est majeur. Deuxième chose, on devient tributaire de ces flux d'approvisionnement amont et aval. Et donc, c'est une forme de vulnérabilité. Troisièmement, une ville qui est entièrement électronique, c'est une ville piratable. Elle sera piratée. Elle sera bloquée. Donc, c'est une vulnérabilité supplémentaire. Et enfin, c'est surtout le désir absolu, le désir, le summum du désir de n'importe quel aspirant dictateur. La smart city. Enfin, aspirant dictateur ou dictateur déjà d'ailleurs. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut ? Mettre des puces dans la tête des gens ? Ça, c'est l'avenir de Elon Musk. Il nous promet ça avec sa société Neuralink. Est-ce que c'est ça la vision de l'avenir qu'on veut ? Est-ce que c'est ça la vision de l'avenir qu'on veut ? Moi, je préfère ça, voyez-vous. Je préfère ça, on a des gens qui au niveau local se réunissent pour humblement, j'ai envie de dire, travailler ensemble à construire des choses pour fabriquer, pour répondre à une partie de leurs besoins essentiels, l'énergie, la bouffe, l'habitat. Il y a des notions importantes là-dedans. Question, ça plaît à qui ? Merci de lever la main à quelques-uns, quelques-unes, mais il y en a peut-être ici, c'est sûr, mais globalement, ça ne plaît pas à tant de monde que ça. Voilà. Il y a des caricatures qu'on peut facilement plaquer là-dessus. Et donc, la grande majorité des gens qui auraient bien besoin de comprendre ces fondamentaux, rien qu'avoir les images, ils leur poussent des boutons. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai montré une vidéo d'un projet, il y a six mois de ça, à un ami et moi, c'était un projet que je trouvais super, il y a une vidéo pour présenter le projet, j'ai trouvé vraiment le projet super. Je me suis dit, ça va lui plaire, je lui partage la vidéo. Résultat des courses, le mec n'a pas regardé la vidéo. Et donc, je lui dis, tu as aimé le projet ou pas ? Il me dit, non, je ne regarde pas. Je lui dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Arrête, j'ai mis play, au bout de trois secondes, il y avait un mec avec des dreadlocks en sarouel, c'est bon. Boutons, il y a eu des boutons qui sont poussés sur le front, d'un seul coup, je n'ai pas pu regarder la vidéo. Alors qu'en fait, je l'ai poussé ensuite à regarder la vidéo, il a dit, c'est vrai que le projet est chouette. Donc bref, il faut aujourd'hui incarner différentes choses, il faut, sur des mêmes projets, sur des mêmes fondamentaux en fait, il faut le vivre différemment, le montrer différemment, le mettre en récit différemment, l'incarner différemment, etc. On a besoin de tout un éventail de nouveaux imaginaires collectifs basés sur des fondamentaux qui sont en réalité du bon sens, mais du bon sens mis en action. Ce n'est pas parce que c'est du bon sens que c'est facile à appliquer. Ça se travaille, ça s'organise, notamment par de l'intelligence collective. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé, mesdames et messieurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'imaginaire dominant au niveau mondial, c'est largement vers l'infini, au-delà, on s'en est toujours sorti, on va toujours s'en sortir. Même s'il y a plein de gens qui doutent, il n'y a pas de gens qui, voilà, mais globalement, c'est quand même ce qu'on nous pousse majoritairement sur le plan culturel. Cet imaginaire-là est déjà en train de se craqueler, il va exploser en vol d'ici quelques temps. Et qu'est-ce qui va prendre leur lait quand cet imaginaire-là aura disparu ? Quand il sera clair, en tout cas, qu'il n'est pas possible ou plus possible ? Je pense, ça c'est un avis personnel, ce n'est pas une expertise que j'ai, je pense que ce qui va prendre leur lait, ce sont des imaginaires de repli, essentiellement. Ça va être nous contre eux. Les imaginaires de repli, ça peut être du repli identitaire, du repli communautaire, du repli religieux ou ethnique, du repli culturel, du repli de classe ou de caste, ça va être du repli individualiste, bien sûr, beaucoup aussi, surtout chez les riches, mais pas que, loin, 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 ça va être du repli survivaliste. Et même les gentils transitionneurs qui font une ferme en permaculture avec quelques potes, c'est du repli. C'est un repli sympatoche, mais c'est un repli. À partir du moment où il n'y a pas une dynamique, une mise en relation, une mise en réseau, au niveau à minima territorial et idéalement interterritorial, à partir du moment où il n'y a pas un, vous allez voir, je vais en parler après, où il n'y a pas une dimension de changement culturel là-dedans et où c'est juste un projet, quelque part, qui ne communique pas trop sur ce qu'il fait et qui n'interagit pas trop avec d'autres acteurs du territoire ou d'autres territoires, c'est un repli. Et les replis, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens qui construisent leur résilience ou leur autonomie, même dans certains cas, alimentaire, énergétique, etc., pensent qu'ils vont être plus résilients ou plus autonomes que les autres, c'est faux. Ils vont l'être tant qu'il n'y en a pas besoin. Le jour où il y en a besoin, tout le monde va leur foncer dessus. Ils seront probablement moins résilients que les autres. Si, entre-temps, ils n'ont pas déjà construit, commencé à être actifs dans des réseaux, partager leur savoir, leur savoir-faire émuler, faire en sorte de travailler avec les gens pour qu'il y ait une confiance qui se crée, etc. On a besoin d'imaginaire inspirant, vecteur d'espoir lucide. Il va falloir donc, effectivement, créer et donner la chance vraiment au nous avec eux parce que ça marche beaucoup mieux que le nous contre eux. Ce n'est pas parce que je préfère ça sur le plan idéologique, c'est parce que je suis aussi, je vous rappelle, un expert des systèmes résilients et que quand on étudie la résilience des systèmes dans des moments de l'histoire où il manque de ressources, les communautés qui s'en sortent dans la durée sont les communautés qui s'entraident. Point. Toujours. Et quand on dit qu'ils s'entraident, quand je parle de solidarité, il ne s'agit pas de s'entraider entre soi, entre gens comme nous. Ça, tout le monde sait le faire. Mais bien de s'entraider entre communautés différentes, entre territoires différents. s'il n'y a pas ça, c'est des replis. Et comme je dis souvent aux gens, d'ailleurs, si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, c'est formidable. Si ce n'est pas le cas, soyez solidaires par calcul. On a besoin, mesdames et messieurs, aujourd'hui, d'un électrochoc. Il faut un électrochoc. Il faut que ça fasse profondément peur, non pas parce que je suis un manipulateur, mais parce que je vous dis ce que nous dit la science et que ça fait objectivement atrocement peur. Je ne connais pas un scientifique des registres que j'ai évoqués qui ne soit pas plus ou moins terrorisé. Ça fait objectivement peur. Il est temps de partager cette peur. Il y a, par contre, un grave problème. C'est que la grande majorité des gens qui sont, justement, dans les médias qu'on entend parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certes, ils parlent de choses qui sont un peu anxiogènes, mais juste après, ils essaient de vous rassurer. On a les solutions. Il faut juste ceci, juste cela. En fait, c'est juste quoi ? Il faudrait qu'il y ait juste un peu de volonté politique. Il faudrait qu'il y ait juste, en fait, le fait que les riches jouent le jeu, que les investisseurs, les actionnaires, jouent le jeu, que les banques jouent le jeu, que les entreprises jouent le jeu, puis que les gens jouent le jeu. En fait, c'est juste ça. Juste ça. Ouais. Donc, en fait, il faut que tout change, mais on ne parle pas de changer le système. On ne change pas le système, mais tout le monde va changer quand même. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, on n'a pas de solution majeure si la condition de ces solutions, c'est des changements qui n'arriveront pas tant qu'on ne change pas le système. Et comme personne ne sait comment changer le système, il y a un problème, mais on va y arriver. On a besoin d'un électro-chop, contrairement à ce qu'ils disent. Il ne faut pas faire peur, ça paralyse. Le problème, voyez-vous, c'est que cette posture-là, elle ne tient pas la route du point de vue scientifique. Ces gens-là, je dis ces gens-là, je ne cite pas de nom, je pourrais, mais vous en connaissez certains, qui n'arrêtent pas de dire il ne faut pas faire peur ou pas trop, parce que c'est contre-productif, dans leur registre, ils sont très compétents. Ils n'accepteraient pas que quelqu'un qui n'est pas dans leur sphère disciplinaire vienne leur donner des leçons. Et pourtant, quand ils disent il ne faut pas faire peur, ça paralyse, c'est exactement ce qu'ils font. Ils viennent asséner un point de vue dans un registre qu'à l'évidence, ils n'ont jamais étudié. Parce qu'il y a tout un champ d'études sur la peur. Est-ce que la peur paralyse, ou est-ce que la peur mobilise ? La peur comme déclencheur de changements ou pas ? Si les experts de ce sujet étaient partagés entre eux, je ne serais pas ici à vous tenir ce discours très péremptoire. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas partagés entre eux. Il y a un consensus total. Il y a pas mal d'études, mais celle-là, c'est la plus grosse. Alors, elle date certes de 2015, mais elle, c'est la plus grosse. C'est une méta-analyse qui a fait le résumé des 127 articles qui avaient paru à l'époque, enfin, qui existaient à l'époque, sur la question de la peur. Est-ce qu'elle mobilise ou est-ce qu'elle paralyse ? La réponse, elle est claire. Elle mobilise toujours. Les appels à la peur pour mobiliser sont efficaces pour influencer positivement l'attitude, les intentions, les comportements. Il y a très peu de circonstances dans lesquelles ce n'est pas efficace et il n'y a pas de circonstances identifiées où utiliser la peur nous revient dans les dents, backfire. Il y a un contre-coup désagréable. Un retour de flammes désagréable et où ça mène à des résultats non désirables. Bon. Alors, juste une chose. Dire que il ne faut pas faire peur, je comprends des fois, mais c'est les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas fondamentalement compris la nature systémique des enjeux. S'ils pensent qu'une somme de petits ajustements va suffire, alors oui, pour des petits ajustements, il n'y a pas besoin de faire peur à tout le monde. Pour recycler mieux vos déchets, pour covaturer un petit peu, il n'y a pas besoin de foutre la frousse à tout le monde. Par contre, aujourd'hui, moi je vous l'ai dit et j'espère que vous l'avez compris, ça ne va pas suffire. Il nous faut des changements beaucoup plus profonds que ça, des remises en question personnelles, collectives, sociétales, culturelles, absolument profondes. Des remises en question, une fois de plus, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas juste changer notre manière de fonctionner, c'est changer ce qu'on fait, c'est changer l'existant, c'est renoncer à tout un tas de choses, remettre en question l'existant. Et ça, pourquoi le ferait-on ? Pourquoi diable quelqu'un le ferait dans un système qui l'encourage massivement à faire l'exact contraire ? Pourquoi diable quelqu'un le ferait sachant qu'à court terme, ça revient se tirer une balle dans le pied dans ce système tant qu'il tient, donc il n'y a aucune raison de le faire. Pourquoi diable quelqu'un le ferait s'il ne ressentait pas viscéralement qu'il y a absolument besoin de le faire, c'est maintenant et ça l'engage lui ou elle ? Et pourquoi ressentirait-on ça si ce n'était pas grave et si on n'avait pas peur ? Pour déclencher la nature de changement dont on a besoin aujourd'hui, la peur est absolument indispensable. Il faut un électrochoc pour secouer les gens, pour qu'ils se bougent les fesses. Vous et les gens autour de vous. J'espère pas seulement vous faire bouger les fesses, certains, au moins d'entre vous. J'espère aussi vous équiper de quelques idées, mais je n'ai pas fini, vous allez voir, pour permettre aux autres autour de vous de permettre aux autres autour d'eux de se bouger les fesses. Je partage avec vous une boîte à outils. Alors, comment on fait maintenant pour aller vers du régénératif ? Tout ne le sera pas, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas rendre une société tout entière si régénérative, mais il y a du régénératif à aller chercher par-ci, par-là. Donc déjà, tout ce qui peut être régénératif, on le prend, on le développe. Ce n'est pas juste de la compensation. La compensation, attention, aujourd'hui, ça ne marche pas trop, sauf dans certains cas, mais c'est bien de faire nous-mêmes des choses qui sont régénératives et qui n'ont peut-être strictement aucun rapport avec notre business. Il y a un exemple qu'on prend très souvent parce qu'il vient très souvent d'une entreprise française qui s'appelle Pocheco. Mais regardez ce qu'a fait Pocheco, renseignez-vous. Vous verrez que Pocheco, à la base, c'est des papetiers, ils fabriquent des enveloppes essentiellement, mais qu'en fait, ils ont fait tout un tas de choses. Alors d'abord, ils ont travaillé pour réduire leur empreinte carbone, leur empreinte matière, etc. Mais aussi, ils ont fait une forêt jardin régénérative, ils ont fait tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le papier, on est d'accord. Rien à voir. Ils se sont improvisés en permaculture, improvisés en tout un tas d'autres choses et globalement, ils sont allés vers beaucoup de régénératifs pour compenser, effectivement, mais à leur niveau, pas compenser en payant une boîte de compensation, une entreprise spécialisée, c'est eux-mêmes qui ont compensé sur ce qu'ils faisaient à leur niveau. Bref, donc il y a tout un tas de choses. Vous pouvez évidemment lister plein de choses très intéressantes et très importantes. Faites venir à peu près n'importe qui d'autre, je parle de gens qui ont une spécialité et qui donnent des conférences et vous allez en ressortir avec quelques clés, quelques bonnes idées, certaines sont assez évidentes, d'autres moins, sur comment vous diminuez vos externalités négatives, comment vous améliorez vos externalités positives et vous pouvez des fois même aller jusqu'à du régénératif. Voilà, renseignez-vous, il y a plein de choses à faire. Maintenant, moi je ne suis pas là. Je voulais le dire, c'est important, mais moi je ne suis pas là. Moi je suis en train de vous dire que ça ne va pas suffire. Il faut le faire, mais ça ne va pas suffire. C'est vital et dérisoire. Et qu'il faut se préparer à des chocs. Il faut se préparer à des ruptures de continuité majeure. Et donc on va avoir besoin d'une certaine forme de résilience. La résilience, c'est un mot qui est torturé, un mot qui est totalement dénaturé par plein de gens avec de bonnes ou de mauvaises intentions, ça dépend des cas. On va dire que globalement, l'idée c'est quoi ? C'est que la résilience d'un système, c'est ça. Quand un choc arrive, d'abord on résiste. Si le choc est trop gros qu'on ne peut pas résister, attention, trop de résistance, trop de robustesse au bout d'un moment, c'est contre-productif. Exemple, il y avait des études qui ont porté sur les suédoises. Les suédoises sont parmi les populations au niveau mondial qui consomment le plus de produits laitiers. Alors cela dit, elle remonte un peu l'étude. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, c'est une étude des années 90, je crois. Il faudrait vérifier. Mais globalement, les suédoises consomment énormément de produits laitiers et ont une densité osseuse extrêmement importante parmi les plus hautes du monde. Elles ont des os très robustes, très solides, très résistants et donc qui manquent de souplesse et quand il y a des gros chocs, ils cassent plutôt que d'absorber le choc en étant élastique. Donc il faut trouver un juste milieu entre la robustesse et l'élasticité. Si le choc est trop grand, on passe en mode dégradé, on s'adapte, on se déforme, on maintient les fonctions vitales, éventuellement on peut être amené à se sacrifier des fonctions secondaires et on maintient le socle de ressources, le socle notamment écologique qui nous permet ensuite de rebondir dans un second temps et si on a bien fait les choses parce qu'on s'y était bien préparé en amont, alors peut-être qu'on peut arriver à un état qui est encore plus résilient comme point de départ. Ce n'est pas revenir à l'état initial, la résilience, contrairement à ce que certains disent. C'est revenir à un nouvel état d'équilibre. Dans certains cas, ça peut être la normale entre guillemets d'avant mais dans la plupart des cas, c'est plus ou moins résilient et on se donne d'autant plus de chances que ce soit plus résilient si on l'a préparé en amont. Bref, ça c'est la base, c'est intéressant mais concrètement, la résilience, ça ne veut rien dire. La résilience, c'est la résilience de quelque chose vis-à-vis d'un certain type de risque. Vous allez avoir une infinité d'experts de la résilience de certains types de choses vis-à-vis de certains types de risque. Quand le GIEC vous parle de résilience, il vous parle de la résilience de quelque chose vis-à-vis d'aléas climatiques. La résilience d'un agro-système, la résilience d'un système d'infrastructure ou quoi que ce soit vis-à-vis d'aléas climatiques. Et quand, et puis dans d'autres registres, par exemple, on a des gens qui sont spécialistes de la résilience des systèmes d'information face au risque cyber, de la résilience des systèmes de santé face à un risque sanitaire majeur ou à un risque énergétique ou je ne sais quoi. Bon, moi, donc, j'applique la résilience à un cas très particulier. Je ne suis pas dans le cas habituel à peu près de tout ce qui existe par ailleurs, de gens qui vous proposent des mesures qui relèvent soit de l'atténuation, comment on limite les problèmes, soit de l'adaptation, comment on adapte nos sociétés aux problèmes. Moi, mon point de départ, c'est, parce que je suis un spécialiste des risques et qu'un expert des risques qui se projette, il anticipe, il n'attend pas que le bateau soit en train de couler pour réfléchir à y mettre des canaux de sauvetage, l'expert des risques qui dit « Et si ? » Et si on n'arrivait ni à atténuer suffisamment, suffisamment vite, ni à adapter suffisamment, suffisamment vite ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, ce que je vois, c'est que la somme des réponses, des stratégies, des politiques, des solutions qui nous sont proposées sont quasiment toutes dans ces deux registres. La somme de tout ça, pour l'instant, ça nous éloigne de l'objectif. Et donc, je pense qu'il est largement temps d'envisager sérieusement l'hypothèse où en fait, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas à rendre le monde soutenable. J'insiste bien pour que tout soit clair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ça. Il faut le faire. Limiter, atténuer, adapter tout ce qu'on peut. Et aussi se préparer à des ruptures de continuité majeures. Il y a des moments, mesdames et messieurs, où ça va casser. Tout système complexe a des points de rupture. Au début, on inflige la pression et puis la pression, il se déforme, il se déforme, il sacrifie peut-être des morceaux, mais il continue à tenir, à tenir, à tenir, à s'adapter, à s'adapter et crac ! Si on continue, il y a un moment, il y a un point de rupture, tout casse. Je pense que nous n'échappons pas en tant que société. Je ne peux pas le prouver. En tout cas, c'est pour moi, dans ma logique de systémicien, totalement évident. Et donc, la nature des risques auxquels moi, je veux qu'on se prépare, c'est cela, c'est cela, des risques systémiques. La différence avec les risques classiques, c'est que les risques classiques sont des événements futurs, avec une probabilité, et avec, s'ils se produisent, ils sont limités dans l'espace et dans le temps. Et on fait de la prévention des risques, et puis si le risque se matérialise en crise, on fera de la gestion de crise. Il y a deux implicites derrière cela. Le premier implicite, c'est que le système est bon et qu'il faut le préserver. Je ne suis pas d'accord. C'est très subjectif, et en réalité, c'est même très idéologique. Deuxième hypothèse, le système est viable et on peut le préserver. Pour moi, c'est objectivement faux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça à mettre en place pour tout un tas de risques spécifiques, mais pas pour les risques systémiques qui ne sont pas des événements, mais des processus, mesdames et messieurs, qui sont déjà enclenchés, qui sont en train de s'accélérer, qui vont continuer de s'accélérer tant qu'on ne réagit pas massivement ou tant qu'on ne s'effondre pas l'un ou l'autre. Et là, face à ça, on a besoin d'une certaine forme de résilience qu'on peut appeler, moi, ce que j'appelle la résilience systémique des systèmes socio-écologiques. Oh là, c'est compliqué. Oui, je sais. Mais globalement, ça veut dire quoi ? La résilience systémique, c'est notre capacité, demain, à nous auto-réorganiser spontanément, collectivement, tout un territoire, l'ensemble d'une société peut-être, à nous auto-réorganiser spontanément face à des ruptures de continuité majeures qui touchent à des choses vitales qu'on ne sait plus faire par nous-mêmes, sans, justement, que ce soit le chaos le plus total, en limitant le chaos, en se serrant les coudes, etc. Pour moi, c'est ça, la résilience systémique. Et c'est complètement agnostique vis-à-vis de la nature des crises, contrairement aux autres types de résilience. On se fiche de savoir quelle est la nature de la crise. Pourquoi on en est là ? Ça, on le gérera, mais il faut surtout savoir qu'en cas de grave rupture de continuité, on est capable de se serrer les coudes. Et ça, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que c'est possible. La mauvaise nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça se travaille, et que ça prend quelques années. Et que donc, pour le faire, il faut l'avoir décidé de le faire. Et pour ça, il faut avoir compris pourquoi c'était important. On en est encore très loin, malheureusement. Pourquoi je dis des systèmes socio-écologiques ? C'est parce que de surcroît, ce n'est pas juste les sociétés humaines avec les hommes et les femmes, mais c'est bien nos sociétés humaines en interaction dynamique permanente avec le monde naturel, avec les ressources naturelles, avec les écosystèmes, avec le reste du vivant, avec des cycles bio-géochimiques, avec également des... Je réalise en disant ça tout à l'heure que j'ai oublié de dire quelque chose. Ce n'est pas grave. Si des gens veulent un petit peu mieux comprendre une étude que j'ai évoquée tout à l'heure qui est limite planétaire, j'ai oublié de dire quelque chose là-dessus, mais là, ça tomberait comme un cheveu sur la soupe, donc je ne vais pas le dire. Simplement, si vous jugez que c'est important et que vous voulez savoir, vous n'aurez qu'à me poser une question là-dessus après. Désolé, désolé. C'est le moment d'expliquer ce que je devais expliquer et passer. Système socio-écologique, voilà, c'est nous, où on interface avec la nature, les cycles géochimiques, le climat, etc. À gauche, implicitement, il y a un maintien du statu quo alors qu'à droite, c'est transformatif, collectif, culturel. À gauche, les rapports de force sont inchangés. À droite, il s'agit d'empouvoirer les gens. Et ce n'est pas une question parce que certains disent ça. Alors l'empouvoirment, c'est grosso modo, tu dis aux gens, ouais, démerdez-vous. Non, non, ce n'est pas du tout ça, on est d'accord. C'est donner aux gens des clés pour qu'ils s'entraident les uns les autres pour qu'au niveau territorial, si vraiment il n'y a pas le choix, demain, ils soient capables, effectivement, d'assurer leurs besoins essentiels en se serrant les coudes. Alors imaginez maintenant, imaginez que nous sommes sur le point de sortir, comme je vous le disais, de l'air du pétrole dans les bons marchés et tout ce que ça implique. Nous sommes, je vous le rappelle, tributaires de chaînes d'approvisionnement pour la bouffe. Et en plus de ça, on est dans un système à flux tendu, on a éliminé les stocks parce que ça coûtait de l'argent. Les individus ne produisent plus leur nourriture, ils ne la stockent plus, ils ne la transforment plus. 70% de la nourriture, en tout cas, c'est en France, c'est le cas, que les individus achètent provient de la grande distribution qui n'a même pas trois jours de stock dans ces points de vente. On a des lieux de production, des lieux de consommation qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres, les gens ne se connaissent plus. Il n'y a plus de stock, il y a la ville, il y a la campagne, il n'y a pas non plus de stock stratégique, en tout cas dans nos pays, parce que bon, non mais ça, c'est du passé, je veux dire, on n'en est plus là, quoi. C'était le Moyen-Âge. Oui, d'accord ? Et, de surcroît, le consommateur n'appuie aucune tolérance à la frustration. Rappelez-vous le Nutella. Question, en cas de rupture prolongée de l'approvisionnement en denrées ou en carburant ou en intrants agricoles, combien de temps on tient, mesdames et messieurs ? Bien, alors maintenant, réimaginer. Vous voyez un petit peu le bordel que ça pourrait être. Réimaginer. Imaginez qu'on se soit mis en capacité de satisfaire les besoins vitaux de tout le monde pour toujours en ne dépendant plus de chaînes d'approvisionnement qui dépendent de pétrole abondant et bon marché. Et quand je dis pétrole, je suis gentil. Je vais rajouter quelque chose là. Les chaînes d'approvisionnement, c'est essentiellement des poids lourds au niveau mondial. C'est aussi, bien sûr, la conteneurisation. Au niveau mondial, c'est surtout la conteneurisation. Mais ce que je veux dire, c'est que les derniers kilomètres et les dernières centaines de kilomètres, en fait, c'est des poids lourds. Il y en a toujours au début, il y en a toujours à la fin. Puis après, éventuellement, il y a la camionnette et puis le vélo. Mais il y a des poids lourds neuf fois sur dix. Et les poids lourds, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, en Europe, les poids lourds, ils doivent avoir de l'AdBlue. Ce sont des véhicules diesel, tous. Râle, des options prêtes. Et pour limiter les émissions lors de la combustion du diesel, c'est formidable, c'est pour des raisons écologiques. Mais pour des raisons écologiques, on a rajouté un additif qu'on appelle l'AdBlue. Et donc, il y a deux réservoirs dans les camions. Un réservoir de diesel, un réservoir d'AdBlue. Et les dernières générations, maintenant, ne démarrent même plus si les deux réservoirs ne sont pas... s'il n'y en a pas dans les deux réservoirs. Alors, voyez-vous, le problème, c'est qu'on a... Pour des questions d'écologie, on est devenu moins résilient puisque maintenant, on est tributaire à la fois d'une chaîne d'approvisionnement sur le diesel et d'une autre chaîne d'approvisionnement sur le gaz. Et parce que l'AdBlue, c'est essentiellement de l'urée qui est produite à partir d'ammoniaque, qui est produite à partir d'hydrogène, qui est produite à partir de gaz naturel. On n'en a pas chez nous non plus. Donc, juste pour dire qu'on a besoin de se rendre le plus indépendant possible, on ne pourra pas le faire à 100%, de ces chaînes d'approvisionnement qui sont massivement dépendantes d'hydrocarbures bon marché, mais aussi, on pourrait dire, se rendre indépendant pour la production de bouffe, par exemple, d'avoir des machines énormes qui utilisent des puces qui ne sont produites qu'à Taïwan sur une machine qui elle-même n'est fabriquée qu'aux Pays-Bas. Chose qui est tout à fait vraie. C'est absolument absurde. Et si nous avions des systèmes de production de nourriture qui pouvaient être produits, opérés, maintenus, pour toujours, avec seulement ce dont on peut disposer dans un rayon géographique maîtrisable ? Ça, c'est valable pour ce qui produit la nourriture, mais aussi ce qui produit l'eau potable, mais aussi ce qui produit l'énergie, mais aussi ce qui produit les systèmes de santé et les systèmes de sécurité et les systèmes de gestion de crise. Il n'y a plus de... Ah, d'accord. Il n'y a plus d'énergie. Un, deux, un. J'ai un autre micro, là. Non ? L'autre micro-main ? Oui, ça va. Vous entendez, là ? Oui, non, oui ? Ah, mais c'est bas. Il marche, mais il est bas. Et c'est bon, là ? Ok, c'est bon, là, ou pas ? Très bien. Donc, je reviens juste en arrière d'une phrase. Voilà. Et si on avait les systèmes de production de nourriture et les systèmes de production de potable et d'énergie et les systèmes de santé et de sécurité et de gestion de crise et de transport qui pouvaient être gérés avec ce dont on peut disposer dans un rayon géographique maîtrisable ? Selon moi, les cahiers des charges de l'innovation, aujourd'hui, devraient être focalisés là-dessus, sur les choses essentielles, on devrait avoir dans les premiers critères la robustesse et la fiabilité en mode dégradé. Voilà ce qu'on devrait avoir. Et non pas la performance, performance, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit économique, etc. Elle doit être raisonnable, la performance, mais ça ne doit plus être le premier critère. Sur la partie des transports, parce que c'est très important les transports, sur la partie des transports, on prend toujours les choses par l'angle technique. On parle de nouvelle motorisation. On va transformer, soi-disant, un parc thermique en parc électrique, équivalent. Mais ça n'a pas de sens. Déjà, il n'y aura sans doute pas assez de ressources pour ça. Et quand même, il y aurait assez de ressources, il y aurait assez de ressources pour remettre un jeton dans la machine, hop, c'est reparti pour un tour, pour une génération de batterie, et dans 10 ans, 15 ans, tout au mieux, on se retrouvera, on se retrouvera dans la même situation, avec les mêmes problèmes, et entre-temps, on aura dilapidé des ressources pour de la merde. Excusez-moi. C'est vulgaire. Je n'aurais pas dû. Donc, ce n'est pas sous l'angle technique que l'on veut avoir. Mais pour poser cette question, on doit d'abord se poser la question c'est quoi les nouveaux usages en termes de mobilité et transport que l'on veut promouvoir. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord répondre à la question mais c'est quoi le besoin en termes de mobilité et transport ? Et là, ça part du bas. Ça part des territoires. Ça part de n'importe où, en fait. Déjà, première chose que je veux vous dire, ça ne coûte pas un copec. Vous devez, devez, être moteur dans l'organisation de groupes de discussion, dans l'organisation de réunions publiques, dans l'organisation de ce que vous voulez, pour commencer à avoir une vraie discussion collective sur, au fait, et si on réfléchissait à ce que c'est que nos besoins. Vous allez voir, en fait, c'est relativement simple. Il y a des endroits où les gens ne vont pas être d'accord. Il y a des gens, par exemple, ils ne peuvent pas vivre, c'est un besoin sans musique ou sans art. D'autres n'ont rien à faire de ça. Donc, c'est très subjectif. Mais il y a des choses qui sont très objectifs. On est d'accord, on est tous des systèmes digestifs sur pattes. Donc, il y a des besoins essentiels, tout le monde va être mis d'accord rapidement. Concentrons-nous déjà sur cela et essayons de voir s'il n'y a pas des convergences, des coalitions, s'il n'y a pas des intérêts communs à mettre en place, même entre personnes qui ne s'apprécient pas. Si on n'a pas un intérêt à collaborer sur ces questions-là, même si, à la base, l'autre, c'est un con. Si ce n'est pas l'autre, c'est vous. Ce sont des histoires de choix collectifs. C'est un modèle de société en creux dont on va discuter. C'est une approche culturelle et systémique. Il faut poser des questions qui dérangent, mesdames et messieurs. Et sur la question des transports, j'y retourne, cette question va besoin de trouver une réponse dans les 10 à 15 prochaines années. Si certains d'entre vous ici ont des outils pour aider à progresser dans cette réflexion, allez-y et tenez-moi au courant. Comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, surtout au fin fond des campagnes, puisse vivre une vie satisfaisante, décente, se répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches le tout durablement, sans avoir à posséder de véhicule à moteur, véhicule pétrodépendant. Voilà. Ben, écoutez, allez-y, vous avez 4 heures. Renseignez-vous sur les matériaux biosourcés, géosourcés. En France, en Belgique, il y a des choses qui sont produites localement, peut-être dans des entreprises. Ça peut faire partie d'une logique de symbiose industrielle ou pas, pas nécessairement. Mais il y a plein de choses qu'on peut fabriquer en France. Il y a des nouveaux usages aujourd'hui, des nouvelles façons d'utiliser, par exemple, le lin, le champ, le figuier de barbarie ou certains types de roches. Bref, c'est des choses très créatives. Renseignez-vous. Si vous pouvez supprimer une chaîne d'approvisionnement qui vient de l'autre bout du monde par une chaîne d'approvisionnement plus locale, sans nationalisme ou chauvinisme aucun, ce sera bien. Renseignez-vous sur les low-techs. Il est temps de vous renseigner sur les low-techs. Même en symbiose industrielle, ça a l'air très... Ouais. Et pourquoi ? Parce que les low-techs, ce n'est pas ce que vous croyez sans doute. Pour ceux qui en ont entendu parler, parce que ça se trouve, certains n'en ont même jamais entendu parler. Mais ceux qui en ont entendu parler s'imaginent souvent que ça va être un four solaire, une marmite norvégienne, un rocket stove ou le gars qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver. Et je n'ai pas dit que ce n'était pas des low-techs. Ce sont des low-techs et c'est très bien. Dans l'histoire des low-techs, il y a tout un tas de choses qui relèvent du, j'ai envie de dire, du bricolage plus-plus. Des fois, c'est du bricolage absolument génial. Et c'est très bien. Ça a son rôle à jouer. Mais ça ne capture pas toutes les sens des low-techs. Et low-tech, ça va bien au-delà de ça. Si vous allez voir aujourd'hui un capitaine d'industrie voulu parler low-tech, il va vous rigoler au nez. Il rigole au nez. C'est une régression. C'est bien pour les pays du pauvre, les pays du sud. On imagine une tribu en Afrique avec beaucoup de condescendances tout de suite. Mais en France, en Belgique, soyons sérieux, cinq minutes, tout de même. Eh bien non, c'est con. C'est con parce qu'il y a un véritable enjeu d'innovation, un véritable enjeu d'industrie et d'ingénierie de la low-tech. Alors ce que vous allez faire, il n'y a même pas le choix, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. C'est gratuit. Et vous verrez ce que c'est, ce que ça peut être et ce que ça n'est pas. Notamment, ça n'est pas de l'innovation frugale. Contrairement à ce que certains essaient de faire passer comme message. Et ensuite, quand vous aurez lu, vous irez voir la page Wikipédia consacrée au low-tech et vous regarderez cette infographie avec sa légende, parce que tout seul, ça ne veut rien dire. Et vous verrez que les low-tech ont un potentiel pour développer des systèmes qui sont durables au sens de la durabilité forte, pour développer de la résilience collective. Et vous avez compris, peut-être avec l'histoire notamment des camions, qu'un truc qui est plus écolo n'est pas forcément plus résilient et vice-versa. Donc il y a des arbitrages à faire entre les deux, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Je suis un peu très embêté parce qu'il y a même des rapports qui ont paru, qui sont très bien faits, très intelligents, mais qui font l'amalgame, qui disent que la résilience territoriale, c'est une manière de mener la transition écologique. Faux. Pas vrai. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Il y a des arbitrages extrêmement difficiles des fois à mener entre les deux. Si on n'a pas conscience que ce n'est pas la même chose, si on n'a pas conscience qu'il y a des arbitrages forts à mener entre les deux, à ce moment-là, on passe à côté d'une question essentielle. Sur les low-tech, vous allez regarder ça, vous verrez que ça peut, si on pousse la logique à fond, également passer via une transition, une transformation culturelle avec de l'empouvoirment et de la reliance. On relie les gens, etc. Quelques exemples. Il y en a plein. Je ne peux pas tout citer. J'en cite quatre. Vous irez regarder. Ce que propose Mobion, par exemple, avec son système de pérennité programmée. Ils ont un scooter, mais l'intérêt, ce n'est pas le scooter. L'intérêt, c'est tout le modèle qu'il y a autour du scooter. Allez regarder ce qu'il propose. Allez regarder ce que propose la Gazelle. C'est un constructeur automobile français, Bordelais. Vachement intéressant. Est-ce que c'est la voiture qui est intéressante ? Oui, mais pas plus que ça. C'est surtout leur modèle industriel. Super intéressant. Vous allez voir, il y a un constructeur de voitures qui n'a pas d'usine. On a supprimé le besoin d'avoir des chaînes de production. Regardez ce qu'on propose l'atelier paysan. C'est super intéressant. Bon, là, c'est un peu caricatural, l'image, mais il n'y a pas que ça. Regardez ce qu'il propose. Très bonne approche. Et pour ceux qui parlent anglais, renseignez-vous sur le Global Village Construction Set. C'est absolument génial. Mais je passe, je passe. Vous aurez le support. Et pour tout ce qui est vital, il faut tendre vers, non pas l'autarcie, ça n'a pas de sens, mais pour tendre vers une capacité d'autonomie territoriale. Parce qu'aujourd'hui, pour bouffer, par exemple, on a besoin de quoi ? Eh bien, on a besoin d'un tronc qui demande tous soit du pétrole, soit du gaz, soit les deux, bon marché. On utilise des semences qu'on ne fabrique pas nous-mêmes qu'on achète à l'étranger 9 fois sur 10. On utilise des machines qu'on n'a pas fabriquées nous-mêmes et qui sont tellement sophistiquées qu'on ne sait même pas les réparer par nous-mêmes. Et donc, s'il n'y a pas la pièce qui vient des États-Unis ou d'Asie, s'il n'y a pas la mise à jour logicielle, on ne sait plus utiliser l'outil, on est totalement dépendant de l'outil. On utilise du pétrole, bon marché. On utilise des aides européennes. Sans les aides de la PAC, le système agricole est totalement, la plupart des pays, il s'effondre, totalement, il ne tient pas la route. Et enfin, on a aussi besoin, enfin, et enfin, il y aurait certainement beaucoup d'autres choses, mais on a aussi besoin d'une main-d'œuvre étrangère spécialisée qui vient chaque année, de façon saisonnière, produire chez nous, à Cuba. Parce que c'est facile, parce que l'ailu du pétrole abondant est bon marché, que ça ne leur coûte rien de venir ou de repartir. Bon, bref. Donc, il est temps aujourd'hui de rationaliser un petit peu tout ça. Il va être temps de relocaliser, de diversifier et de réaménager les territoires. Vous pourriez vous dire, peut-être certains d'entre vous, en quoi ça me concerne. Je ne vois pas du tout comment j'ai une influence là-dessus. Il ne tient qu'à vous d'aller organiser des réunions, d'aller voir les collectivités territoriales où vous êtes implantés, d'aller solliciter vos élus, de faire en sorte qu'il y ait des conversations qui s'organisent sur ces sujets. C'est absolument vital. Et c'est pareil sur le sujet de la préservation du foncier nourricier. Notre avenir en dépend. Donc, on laisse plus s'artificialiser du foncier nourricier si ce n'est pas absolument indispensable. Donc, même si vous n'êtes pas zadiste dans l'âme, trouvez vos propres moyens pour bloquer les projets d'artificialisation qui ne sont pas absolument indispensables. Il faut les bloquer. Si vous ne connaissez pas ces mots-là, ou pas bien, agroécologie, agroforesterie, permaculture pour des échelles un peu plus petites et tout ce qui est technique de culture sur sol vivant, alors, ce n'est pas bien. Je repasse dans un an, je ramasse les copies. Demain, il va y avoir ceux qui connaissent ces sujets, plus ou moins, et les autres. C'est absolument vital. Je ne parle, vous l'avez compris, que très très rarement de solutions, et là, j'en parle. Là, j'en parle parce que sur un des enjeux, sur plusieurs enjeux en même temps, qui sont parmi les plus vitaux, à la fois notre capacité à manger, à la fois le climat pour stocker le carbone, à la fois pour préserver la biodiversité, pour toutes ces questions-là et encore d'autres, même pour la souveraineté énergétique, pour toutes ces questions-là, on a une vraie solution avec l'agroécologie, l'agroforesterie. On couvre le sol, on ne laisse pas le sol à nu. Ça demande des changements de pratiques, ça demande un temps d'évolution, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça demande donc un accompagnement, ça demande donc aussi de libérer les agriculteurs des pressions qui sont exercées sur aujourd'hui, du surendettement, etc., de restructurer, d'aider à restructurer leurs dettes, et un certain nombre d'autres choses, revaloriser la profession parce qu'on va avoir besoin d'un peu plus d'œuvres, de main d'œuvre, demain, etc. Plein de choses très compliquées quand on a un système dominant qui est dominant et dominateur et qui ne veut pas bouger. Mais pourtant, là, on a une solution. Et puis, quelques autres mots-clés que je vous jette à la tête, comme ça, à la face, et que vous regarderez. Il faut végétaliser les agglomérations, mais une végétalisation vivrière, mesdames et messieurs. On produit une partie de notre bouffe en commun avec des gens avec qui on n'a peut-être pas l'habitude d'ailleurs de se côtoyer. Interquartier, c'est l'idéal. Et puis, de temps en temps, on se fait un petit gueuleton et on crée de la connaissance des uns des autres. Même si on n'est pas tous hyper copains, ça crée quand même de la résilience. Il faut boucler les cycles de nutriments. Le cycle du phosphore, par exemple, est totalement disrupté. Et donc, aujourd'hui, nos sols qu'on a compactés par l'industrie lourde et qu'on a... J'ai quasiment fini. J'ai besoin de 5 minutes pour finir. On a compacté et avec les pesticides qu'on utilise, les produits dégueulasses qui sont en train de tuer la biodiversité à petit feu par plein d'effets cocktails, d'effets diffus, etc. Ce qui est en train de se faire, c'est que nos sols ne sont pas totalement morts, mais pas loin. Ils sont en train de mourir. En fait, on est sur la voie de la désertification et beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a déjà des zones entières qui sont en train de se désertifier. En Europe, je parle bien de l'Europe, là. Eh bien, il est temps de... Pardon, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ces sols-là, ils sont de plus en plus incapables de produire la moindre tomate. Et donc, on va les perfuser artificiellement avec des engrais, NPK, azote, phosphore, potassium. Et ils viennent d'où ? L'azote, c'est du gaz naturel procédé à Berboche. Et puis le reste, c'est des chaînes d'approvisionnement qui viennent d'ailleurs. Et on est là encore tributaires de nos importations, notamment en phosphore. Alors que nous pourrions boucler le cycle du phosphore, enfin. Et nous pourrions, plutôt que d'aller faire nos besoins dans l'eau potable, nous pourrions équiper à la campagne les gens de toilettes sèches et à la ville et zone interurbaine de toilettes à séparation d'urines et récupérer les urines parce que 65% environ du phosphore est dans les urines. On sait ensuite le retraiter et le revaloriser en entrant en engrais et ça fonctionne super bien. Quand on sait bien le faire, ça fonctionne super bien. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à parce que le pic mondial du phosphore, c'est dans les années 2030 ou 2040 au mieux. Il faut s'y préparer dès maintenant. Et tout ça avec des circuits courts locaux, des économies locales, des monnaies locales et des systèmes d'échange locaux. Il y a des mots parmi ceux-là que vous ne connaissez pas bien. Je repasse dans un an, j'en masse les copies. En solidarité, inclusivité, justice sociale et cohésion territoriale, non pas parce que ça fait partie de mon idéologie mais parce que je vous le dis, sans ça, ça ne fonctionnera pas. Les leviers clés dont on dispose, il y en a pas mal mais je vais en souligner deux. Le premier levier, c'est ça, la gestion partagée des communs. Il faut d'abord poser la question des besoins, de quoi est-on besoin ? J'en ai parlé tout à l'heure. La deuxième question, c'est de quoi dépend la satisfaction durable dans le temps en anticipant sur notamment le changement climatique, etc. De quoi dépend la satisfaction de nos besoins essentiels ? Bon, ces choses-là, c'est des communs et ils doivent être gérés en commun avec les gens dont l'avenir en dépend. Pas simplement un élu qui est peut-être super mais qui ne sera peut-être plus là dans cinq ans, pas une entreprise, pas des, vous ne savez quoi, qui peut changer d'avis du jour au lendemain. Non, non, non. Il faut que ça inclue mais pas forcément seulement. Ça peut être un mélange avec une collectivité, des entreprises locales, mais il faut que ça inclue les gens dont l'avenir en dépend. Donc, il y a plein de travaux là-dessus passionnants. Les plus connus sont ceux Delinor Ostrom vers lesquels je vous renvoie au moins pour commencer. Deuxième levier important, ici, on garantissait l'accès à l'essentiel pour tous. Aujourd'hui, à Montpellier, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Et ils sont en train de mettre ça à Lyon, ils vont commencer début 2025 à faire la même chose. Ensuite, tu consommes plus, tu payes plus et si tu surconsommes, tu surpayes. Et ça ne coûte rien à la collectivité, c'est conçu pour que ça s'équilibre. Mais au final, tout le monde a la base pour survivre. Ça, c'est pour l'eau. Et pourquoi ne pas imaginer la même chose pour tout le reste ? Pour la bouffe. Renseignez-vous sur la sécurité sociale et alimentaire. Sur le reste, sur les premiers mètres cubes de gaz, les premiers kilowattheures d'électricité, sur les transports, peut-être pourquoi pas les vêtements, pourquoi pas, je ne sais pas. La base pour survivre, gratuite pour tous ou alors à un prix régulé, à un prix extrêmement bas qui fait qu'on s'assure que tout le monde y a accès durablement. Renseignez-vous sur la dotation inconditionnelle d'autonomie. Ça, ça change quoi ? Tout. En fait, ça change énormément de choses. Ça ne supprime pas le problème de la fin du mois. Et mais quand même, un peu quand même. C'est-à-dire que tu sais que quoi qu'il arrive, on s'est posé la question des choses essentielles et on s'est mis en situation pour les gérer collectivement dans la durée. Donc on va savoir produire l'essentiel et on va savoir en assurer l'accès à tous. Et quoi qu'il arrive, dans trois mois, dans six mois, vous aurez de quoi nourrir vos gosses. Ça change tout. J'entends souvent dire les gens sont créatifs, ils sont innovants, ils vont trouver des trucs. Oui, ils sont créatifs tant qu'ils ont à manger. Le jour où ça manque, on va voir si les gens sont naturellement enclins à la bienveillance les uns envers les autres. On verra. Certains endroits, oui, mais bon. Et donc, ça, ça se travaille et ça se construit. On va dégager, grâce à tout ça, des marges de manœuvre, des marges de créativité. Mais parce que ça change considérablement les rapports de force, notamment entre employés et employeurs, ça n'arrivera pas du haut. Ce n'est pas un gouvernement qui va prendre cette décision-là. Par contre, ça peut et ça doit arriver du bas, et c'est là que vous intervenez, par des expérimentations territoriales, éventuellement interterritoriales. Si vous êtes une grosse entreprise, vous avez de la marge de manœuvre pour financer et organiser cette expérimentation. J'espère que vous avez cette marge. Si vous êtes des entreprises plus petites, mettez-vous en coalition et testez des choses. Il ne s'agit pas juste de faire la même chose différemment. Il s'agit de faire des choses différentes. Ce n'est pas pareil. Moi, je prends souvent l'exemple de MacGyver. C'est un exemple un petit peu daté. Pour ceux qui connaissent, MacGyver, c'était un gars qui bricolait beaucoup, qui était assez ingénieux. Et globalement, il prenait des objets ou des substances et il les fabriquait. Il est détourné de leur usage. Il est piraté, c'était du hacking. Il en faisait quelque chose d'autre. Par exemple, moi, je prends un stylo. Un stylo, c'est fait pour écrire à la base. Mais un stylo, c'est aussi un tube si on enlève ce qu'il y a dedans et puis on peut s'en servir pour balancer une fléchette. Je ne sais quoi, on s'en fiche. C'est pareil aujourd'hui avec les entreprises. Les entreprises ont des moyens. Les entreprises sont des moyens, sont des outils. Elles ont aujourd'hui une finalité. A vous de voir s'il n'y a pas moyen d'utiliser différemment de façon créative les outils dont vous disposez au service d'autres finalités qui sont des finalités d'intérêt général et que vous vous positionnez maintenant comme des acteurs d'intérêt général en parallèle de votre activité traditionnelle. Et je pense qu'il y aura une différence là encore entre les entreprises qui auront fait ça et celles qui ne l'auront pas fait. Les premières seront reconnues quand les problèmes arriveront. Elles seront reconnues comme des alliés, les autres comme des ennemis. Nous avons besoin de tester de nouvelles choses sur comment on produit, comment on consomme en se projetant dans des systèmes post-hydrocarbures abondants et bons marchés, comment on fait de la régénération écologique mais aussi de la régénération socio-culturelle pour créer un sentiment d'une communauté de destin les uns avec les autres mais aussi nous avec le reste du vivant. Et il faut tester les choses sociales par exemple ce que je viens de dire, l'accès à l'essentiel pour tous. Il faut créer d'autres façons de faire de l'économie, des économies locales, des monnaies locales, ce que j'ai dit tout à l'heure. D'autres façons de prendre des décisions ensemble avec par exemple des assemblées citoyennes. On va avoir de la démocratie en action dans les territoires, de l'intelligence collective, etc. Tout ça, ça doit passer, ça peut passer en tout cas par des chantiers coopératifs mais l'idée c'est que dans ces chantiers doivent venir des gens différents. Ce n'est pas juste vos projets. Tous vos projets, vous ne les gérez pas entre guillemets en interne. Ce sont des projets ouverts dans lesquels vous devez essayer de faire venir des gens et des gens différents en essayant d'être créatifs sur les incentives, sur les carottes, sur les raisons pour lesquelles ils vont venir et en essayant d'être variés, il y a différents messages que vous faites circuler et vous vous retrouvez à la fin, si c'est bien fait, avec différentes personnes qui sont venues sur le même projet pour des raisons différentes. Et ces gens-là, ils arrivent, ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des gens comme ça et c'est parce qu'ils vont être confrontés les uns avec les autres dans le cadre d'un projet d'action collective, c'est parce qu'ils font ça qu'ils vont remettre en question leur vision du monde. Ils vont discuter, vous vous en servez de cheval de trois, vous lâchez un sujet de conversation, vous posez des questions qui vont faire cogiter les gens, ils vont discuter et la vision du monde va évoluer. On ne fait pas évoluer les comportements en expliquant des choses aux gens. Ça marche avec certains mais la plupart ça ne marche pas. Non, c'est le contraire. Il faut créer des cadres et des contextes de passage à l'action et c'est en faisant ça que les gens vont changer leur vision du monde, leur compréhension du monde et des enjeux et de eux-mêmes et de leur responsabilité et de leur pouvoir. C'est ça qui va changer. En travaillant ensemble, on crée une communauté de destin, on crée de la confiance, on crée de la cohésion, on crée un sentiment d'efficacité personnelle. Ceux qui agissent et qui sont gratifiés pour avoir agi auront de plus en plus envie d'agir et globalement on peut comme ça basculer de la rivalité à la coopération. Alors ce n'est pas parfait, alors on n'embarquera pas 100% des gens mais il faut le faire avec le plus possible et surtout dans la diversité une fois de plus parce que sinon c'est de l'entre-soi. si on ne fait que communiquer comme nous spontanément on communiquerait que raconter les choses comme nous spontanément on les raconte ça va se diffuser auprès de gens comme nous et on va se retrouver entre gens comme nous et on va faire des choses peut-être super mais entre gens comme nous et ça va cliver la société plutôt que de fabriquer de la résilience. Et donc la dernière chose que je vais vous dire avant ma conclusion la dernière chose que je vais vous dire c'est que vos projets à partir de maintenant ne sont plus vos projets ne peuvent plus être simplement vos projets vos projets ce sont des cadeaux pour le monde vos projets ils vont changer le monde mesdames et messieurs il faut que vous compreniez ça que vous le vouliez que vous vous organisiez pour que ça fonctionne vous devez donc devenir pas simplement des porteurs de projets mais des changements d'un comportement de nature culturelle ce que vous devez faire après maintenant c'est vous monter des projets des projets coopératifs et vous faites en sorte de pouvoir raconter le récit de votre projet réussi en espérant évidemment que ça réussisse mais un projet qui ne réussit pas ce n'est pas un échec c'est un échec uniquement si on n'a pas appris pourquoi ça n'avait pas réussi un projet qui ne réussit pas c'est une réussite si on sait pourquoi ça a échoué vous avez besoin de 4, 5 choses même 5 choses 1, travailler avec des gens qui ont du goût si ce n'est pas votre cas parce qu'un projet un bon projet c'est super mais le même bon projet beau ça change le monde il faut que ce soit beau 2, beau et bon 2, vous avez besoin d'indicateurs clairement définis à l'avance avec des dispositifs de suivi d'indicateurs pour savoir exactement où ça a joué plus x% moins x% de ceci et de cela l'énergie l'eau 3, vous avez besoin de comptes rendus voilà ce qu'on a fait voilà ce qui a marché voilà ce qui n'a pas marché et voilà notre analyse de pourquoi ça a marché ça n'a pas marché tout le monde ne pourra pas faire ça mais si vous pouvez c'est l'idéal 4, vous avez besoin totalement différent de témoignages là on est dans le subjectif il faut poser il faut préparer un petit questionnaire et poser des questions aux gens pourquoi tu viens sur ce projet c'est quoi tes attentes vis-à-vis du projet dis-moi vis-à-vis de l'avenir c'est quoi tes peurs c'est quoi les risques et les vulnérabilités selon toi c'est quoi tes espoirs c'est quoi nos richesses nos atouts selon toi si demain c'était la grosse grosse cata là demain imagine il n'y a plus de pétrole alors évidemment c'est caricatural ça n'arrivera jamais comme ça mais imaginons allez tu fais confiance aux gens autour de toi pour être spontanément dans la solidarité ou pas et vous regardez les réponses des gens et l'important c'est pas les réponses l'important c'est que vous reposez les mêmes questions tous les ans et que vous voyez comment les réponses évoluent au fil du temps les mêmes personnes aux mêmes questions c'est cette évolution qui est intéressante et enfin dernière chose vous avez besoin d'images des photos des vidéos des gens et des lieux et quand votre projet il a réussi ou pas d'ailleurs mais c'est mieux s'il réussit bien sûr et bien vous faites appel à ce moment là à des gens qui savent raconter les récits ne le faites pas vous même faites appel à des gens qui savent faire et qui vont récupérer tout ça et fabriquer un récit de transformation réussie dernière chose si vous ne faites que ça vous allez faire un super récit mais ce sera de l'entre soi vous serez allé chercher quelqu'un qui vous comprend quelqu'un qui est un peu comme vous qui va fabriquer un récit qui parlera aux gens qui sont comme vous donc vous avez besoin idéalement d'aller chercher plusieurs experts du récit qui proviennent eux-mêmes de cultures et de communautés différentes et de co-construire plusieurs récits des mêmes projets mais déclinés d'une façon totalement différente culturellement pour que ça parle enfin à des gens qui n'ont jusqu'ici jamais eu accès à ce type d'informations qui ne savent même pas que ça existe parce qu'ils sont bloqués dans des bulles informationnelles d'accord voilà tout ce que vous devez faire alors pour clôturer enfin sur ces questions de durabilité et de résilience mesdames et messieurs et bien il y a deux choses à faire on peut se dire je vais faire mieux à mon niveau opérer des renoncements repenser mon mode de vie et ça c'est bien évidemment il faut le faire alors allez aussi loin que vous pouvez le faire en votre âme et conscience et merci par avance mais cela dit il y a quelque chose de plus important encore c'est pas exclusif il faut faire les deux comment on devient de meilleurs citoyens ensemble comment on embrasse un rôle d'agent d'un sursaut de nature culturelle vers une durabilité une résilience sociétale pas la mienne celle de la société dans laquelle je m'inscris à minima territorial et ensuite en réseau interterritorial au niveau des entreprises des organisations des territoires c'est pareil on peut les rendre plus écolo plus économes en ressources plus résilients en modifiant les pratiques en changeant les modèles d'affaires en changeant les modèles de comptabilité si vous ne connaissez pas renseignez-vous sur la comptabilité en triple capital quelque chose très intéressant faites la CEC il va y en avoir une peut-être bientôt en Belgique la Convention des entreprises pour le climat qui porte d'ailleurs très mal son nom parce que ce n'est pas que le climat mais ce n'est pas grave faites-le parce que c'est très intéressant vous aurez beaucoup beaucoup d'outils d'exemples de leviers mais globalement tout ça il faut le faire mais surtout comment on structure les organisations et les territoires en un réseau d'agents d'un changement de la nature culturelle vers une durabilité et une résilience sociétale à mon avis voilà où ça se joue essentiellement mesdames et messieurs donc c'est un changement de posture et un pas de côté il est temps de construire des alternatives inspirantes c'est un travail collectif avec tout un écosystème d'acteurs du changement qui implique à la fois des penseurs des faiseurs des inspirateurs des organisateurs et des facilitateurs les penseurs sont des gens qui étudient conceptualisent et proposent des choses j'en fais partie les faiseurs sont des gens qui mettent au point montrent l'exemple et transmettent leur savoir leur savoir-faire je ne fais pas vraiment partie à moins qu'on considère que donner des confs c'est dans l'action mais il y a des gens qui sont vraiment plus quand même dans l'action concrète territoriale j'essaie d'en faire partie et j'espère que ça aura fonctionné avec certains d'entre vous aujourd'hui les organisateurs sont des gens qui structurent animent coordonnent un projet un réseau un mouvement une dynamique territoriale ça ça demande certaines compétences que je n'ai pas notamment dans l'organisation de l'intelligence collective et donc je ne suis pas moi aujourd'hui un organisateur et les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens ça peut être de l'argent pour financer ou tout autre chose pour patronner pour empouvoirer empower en capacité on dit des fois globalement effectivement ça peut être du mécénat d'entreprise du mécénat de compétences ça peut être prêter, louer, donner un lieu un terrain un local du matos faciliter l'accès à un réseau intervenir à un moment clé d'un projet quand il est bloqué pour le débloquer ça peut être tout un tas de choses alors moi je vous ai dit où j'essayais d'être dans cette étoile à vous maintenant de vous poser la question d'abord chacun séparément quel acteur du changement êtes-vous mesdames et messieurs ou quel acteur du changement pouvez-vous être et plus important sans doute quel acteur du changement voulez-vous être et puis quand vous aurez trouvé la réponse à cette question trouvez-vous les uns les autres et sur chacun de vos projets il faut cocher les cinq branches de l'étoile idéalement voilà on est à une croisée des chemins et c'est le déclic ou le déclin merci mesdames et messieurs merci